Un couple de personnes, mais ce n'est pas trop grave, tant pis pour eux. Au fond, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'organiser la planification des engrais verts dans votre plan de culture, de voir comment on peut les intégrer, puis on va couvrir les engrais verts, les stratégies d'implantation, les stratégies de mise en place pour que ça fonctionne, puis que ce ne soit pas trop une surcharge. Mais en même temps, il faut quand même, on part du principe que des cultures de couverture, c'est comme un investissement dans les cultures. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait sur le site juste pour lui-même, c'est quelque chose qui rapporte sur le moyen, des fois le court, puis certainement le long terme dans nos systèmes, que ce soit par l'amélioration de la fertilité, l'amélioration de la qualité des sols, et un ensemble de choses qui font que des cultures de couverture réussies, c'est du rendement de légumes l'année d'après. Ça fait que c'est une conférence qui est financée par le ministère de l'agriculture, des pêchers et de l'alimentation, c'est dans le cadre de Primes-Vert, puis l'AKP et le CETAP Plus sont partie prenante au projet. Moi, je viens de la ferme Croque-Saison, qui est à Lignwick-en-Escrie, dans un climat similaire à celui de Victoriaville, même si on est un petit peu plus en hauteur, ça ressemble les dates de premier dernier gel. Salut! Puis, j'ai toujours travaillé à intégrer des engreveurs dans l'agriculture, fait que tu sais, au fond, je vous présente assez modestement l'état des lieux de ce que je sais, mais il faut quand même être conscient que tout ce que je dis, il faut que vous le validiez chez vous, il n'y a pas de ferme identique. C'est important de faire des essais, j'essaie de donner des concepts, mais vous ne sortirez pas du site avec une recette qui dit « c'est ça que je vais faire à tel moment pour telle affaire ». Je pense qu'il ne faut vraiment pas prendre ça comme ça, c'est une boîte à outils, on apprend des stratégies, puis vous allez en partager aussi en après-midi, puis à partir de ça, vous êtes capable de créer votre système. C'est vraiment important de vous l'approprier, puis tu sais, ce n'est pas parce que ça marche quelque part que ça marche ailleurs de la même façon, puis l'impact des sols, puis des climats, puis du temps que vous avez, de vos équipements, puis tout ça, ça forme votre ferme. C'est vraiment important de garder ça en tête, c'est un tout. Le plan de présentation, au fond, je vais faire une courte révision, je ne vais pas passer énormément de temps là-dessus, mais juste implantation de base, être sûr que tout le monde, on s'entend sur ça. C'est sûr que c'est une présentation que j'aurais pu faire probablement sur plusieurs heures et jours. Je suis conscient que tout le monde n'a pas beaucoup de temps. L'objectif, c'était de vous gorrocher le plus d'affaires possibles, puis que vous soyez en mesure de sortir du site avec quelque chose de concret. Ça se peut que vous ayez des questions, ça ne me dérange pas si vous m'interrompez, puis que vous les posiez en cours de route. Je pense que c'est une façon que j'apprécie de travailler. Il n'y a pas de punch, je ne pense pas d'avoir de révélation majeure pour personne aujourd'hui non plus. Je n'ai pas réinventé la roue. J'ai juste utilisé des choses qui existaient déjà, puis c'est toutes les choses qui existent que je vous présente. La seule chose qui est un peu nouvelle, c'est peut-être le concept de matière organique qui a vraiment changé dans la dernière... Au niveau de la recherche, 15 ans, puis au niveau des connaissances agricoles, mettons un an et demi. Je vais le présenter un peu parce que ça change un peu notre façon de faire. Donc, petite révision, l'organisation du plan de culture, c'est comme un des deux gros morceaux. Ça fait que voir comment on réussit à intégrer les engrais verts, effectivement, dans notre plan de culture. On prend un break. Après ça, on va couvrir les espèces, surtout les objectifs qui orientent le choix des espèces. Comment on décide quel engrais verts mettre à quel moment, etc. Les facteurs qui permettent de réussir, on dîne, puis en après-midi, on fait des ateliers de travail où vous allez essayer de vous développer un plan de rotation en intégrant des engrais verts pour une culture en particulier. Puis là, je pensais qu'on pourrait faire une culture. On en parle, puis si on a du lousse, on en fait un autre. Puis l'objectif, ça serait de vous regrouper en groupes de deux, trois, quatre fermes qui ont des systèmes qui se ressemblent un peu pour être capables d'échanger, puis de bâtir quelque chose. Puis après ça, on le présente en groupe, on discute là-dessus. Ça fait que ça nous donne un « hands-on » sur vos situations réelles. Puis on peut commenter là-dessus. Ça fait que s'il y a quelqu'un qui veut adopter l'ordre du jour. Ça fait que le premier appel, c'est l'implantation de la destruction. J'ai fait une présentation avec Reed comme plus de base sur les engrais verts. On a couvert ça en beaucoup de détails avec tout ce qu'il y avait de possible à faire. Mais la chose la plus importante à savoir, c'est que quand on sème un couvert, il faut qu'il y ait un bon contact avec le sol. On peut se mettre à la volée, on peut se mettre avec un semoir, mais c'est critique que le contact soit établi. Un truc à la volée sur un système qui n'a pas de structure, qui est crouté, qui est séché et qui n'a pas d'eau, ça ne fait rien. Ça fait un couvert qui ne donne pas de résultat. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Il faut tenir compte de l'état du sol, combien il y a de résidus dessus, parce que les résidus vont créer des cavités, les semences vont pouvoir s'incruster dedans, l'humidité va permettre la germination. Après ça, il faut s'assurer qu'on a une humidité qui est adéquate. Au besoin, on a le droit d'irriguer un couvert, pas nécessairement d'irriguer cette idée, mais au moins pour qu'il décolle. Quand on est dans une période sec, si c'est critique et qu'on a les moyens, on le fait. On est en maraîchier. Tout le monde est en maraîchier. En grande culture, on ne dirait jamais ça. Mais nous autres, on est dans un système qui n'a pas rapport. On a le droit d'utiliser des engrevaurs coûteux, on a le droit d'en mettre plein, de faire des taux de semis trois fois. C'est une fraction infime du coût de production qu'on a aux légumes. On est quand même chanceux pour ça. La température du sol, c'est critique pour beaucoup de plantes qu'on va implanter. Il y a les légumineuses que tu essaies de semer à 32 degrés à l'ombre. Ça ne germe généralement pas bien. Ils ont besoin d'un temps plus frais. Il faut tenir compte de ça quand c'est le temps de planter. Les grosses sorgots, les grosses graminées, qui germent quand le sol est au minimum à 18, ce sont les plantes à 12. Ils vont juste pourrir là et ils ne donneront pas de résultat. Tenez-en compte, c'est vraiment important. Les taux de semis, j'ai mis des taux de semis recommandés dans l'artifac là-bas. Ça, c'est assez facile à trouver, des taux de semis. Mais il faut savoir que plus on avance dans la saison, plus vous allez semer tard, plus vous voulez un couvert rapide, plus vous allez semer d'asse. Mais la densité, c'est vraiment un facteur qui peut jouer contre vous aussi. Parce que si vous cherchez à avoir un couvert qui va rester longtemps sur le terrain et que vous semez super dense, après 6-7 semaines, il va s'effondrer et il va s'ouvrir. Il faut comme jouer avec ça selon ce que vous voulez arriver à faire. Mais il reste que quand on s'aime tard et que tout ce qu'on veut, c'est une couverture de sol, on craint que le taux de semis, des fois on fait x2, on ne se casse pas la tête. Puis la chose la plus importante pour l'implantation, c'est la personne qui sème, mais beaucoup plus déterminante que le sommoir. Tu mets un beau zoo sur un sommoir de 45 000 $, ça fait un résultat de beau zoo. Fait que tu sais, il faut être consciencieux quand on le sème, il faut vérifier que les brosses sont ouvertes, que ça sème en arrière effectivement. Si tu finis ta run, puis le milieu de ton sommoir, il y a plein de graines, puis les deux côtés sont vides, puis que le milieu était bloqué, à grandeur, tu as soumis les côtés, puis il n'y a rien dans le milieu. Fait que tu sais, il faut regarder ce qu'on fait, il faut calibrer notre affaire, il faut être vigilant, il faut s'assurer que la granulométrie est bonne, etc. Il faut regarder l'ensemble de l'oeuvre, tout le temps. C'est pareil comme quand vous soumets des légumes. Fais-le, Roch. Une petite question sur le taux de semis. Est-ce que tu as là, c'est un peu, quand tu fais un mélange, tu cumules les taux de semis? Généralement, un peu, on va couper ça de moitié. On peut couper de moitié, mais ça aussi, c'est très variable, selon ce que tu veux. Mais si, par exemple, tu sèmes une graminée et une légumineuse, tu peux aller à deux tiers du taux de semis de la graminée, deux tiers du taux de semis de la légumineuse. Parce qu'à un moment donné, si tu fais juste cumuler des taux de semis, c'est sûr que tu te ramasses avec un taux extrêmement élevé. Puis, on arrive à la capacité maximum des semoires. À un moment donné, ça devient comme impossible. Même à les petits semoires vrillés ou même à la main. Quand tu pitches ta poche comme ça, c'est un peu intense. Implantation, tout le monde en a déjà implanté, des engreveurs, ici. Tout le monde a déjà implanté. Pas encore. C'est le même principe qu'un légume. Soit tu le sèmes avec un semoire poussé ou un semoire tiré. Soit tu le fais à la volée. Mais tu sais, il n'y a rien de sorcier dans ça. Mais c'est de s'assurer que tous ces éléments-là sont respectés. S'il n'y a pas d'interrogation sur l'implantation, je passerai à la destruction. La destruction, c'est comme timing, timing, timing. C'est comme si tu veux coucher ou tuer un engreveur et que tu ne le fais pas dans le bon temps. Je vais vous donner juste un exemple bien simple. On a un sec de printemps qui repousse. On est tous contents. C'est beau, c'est vert, c'est haut comme ça. La semaine d'après, il est haut comme ça. Puis on dispose comme outil d'un BCS. Bien, ça ne marchera pas. Fait que tu sais, il faut comme y penser et il faut arriver à détruire notre couvert dans le moment où est-ce qu'on l'a planifié. Fait que c'est d'où l'importance de planifier nos affaires. Fait que le timing est vraiment important. Après ça, les stratégies de destruction, on peut y aller mécaniquement. Ça, tu sais, il y a une pléthore d'outils qui nous permettent de détruire un couvert. Le labore étant le plus efficace. Parce qu'on inverse le sol, puis on couche la culture, on n'en entend plus parler, puis on retourne sur le sol. Mais c'est aussi un qui est long, puis qui est énergivore, puis qui a le désavantage de tout retourner, d'envoyer la matière dans le fond. Mais des fois, c'est la meilleure stratégie pareille. Fait que tu sais, ça fait partie des outils. F, chasel, déchaumeuse, buteur, tu sais, il y en a plein. Les S à disques, moi, je trouve que c'est un outil assez intéressant en général. Sur petite surface, on va travailler plus soit avec de la fauche sur BCS ou avec de l'occultation. Parce qu'à un moment donné, gérer des résidus, c'est plus difficile. Tu sais, si vous avez des tout petits couverts avec un BCS, ça se rotoculte ou une S rotative, c'est gérable. Mais il ne faut pas tomber dans le fil. Quand on est mécanisé, on a plus de capacités, plus de possibilités d'avoir des couverts plus importants, de ramener plus de matière. Ça donne plus de latitude dans ce qu'on peut faire. Dans la fauche, il y a comme trois façons de faucher. Il y a soit le fameux beau choc, qui tasse le résidu du côté et qui pulvérise l'ensemble. Il y a la faucheuse à fléaux qui fait comme une petite purée qui vous met ça au sol. Puis il y a le sickle bar qui fait juste comme une faucheuse de champ pour le foin où vous coupez la plante à la base avec des cissons. Puis ça couche toute la planche qui reste là sur place et qui est généralement un peu fluffy. Ça donne des résultats différents. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Mais la fauche, pour qu'elle soit efficace dans beaucoup de cultures, il faut la faire au début floraison ou à l'initiation de la floraison. C'est là que la plante est la plus vulnérable. Mais ça aussi, c'est variable selon le type d'engraveur. On va revenir un peu sur les engraveurs. Les cultures de couverture, je ne vais plus dire. c'est très bas. Vas-y dans ça. Trois, deux choses. Culture de couverture de l'engraveur, ici, qui va faire la distinction. Puis, deuxième question, la fauche. Une fauche qui serait au bon moment et qui est la destruction d'une annuelle puis sans retourner le sol, ça ne serait pas comme... Je pense que c'est arrivé au moment de temps. Ça ne serait pas top? Oui, c'est... Bien, ça dépend de ce que tu veux faire. La dérouillir, mais sans tourner le sol. C'est ça. Mais oui, oui. Tu fais ça avec un poids, là. Tu sais, un poids qui est rendu floraison, qui est pseudo, tu passes la faucheuse dedans et puis, poids. Mais le sec d'automne, ben, non, oui, il ne fait pas vraiment pas. Le sec d'automne, si tu l'as en repousse à l'année d'après, il faut l'attaquer au début épiaison. Avant ça, il va repousser. Mais quand il a commencé à épier, tu le fauches, il est à peu près tout mort. Plus t'attends, plus il est mort. Mais il a énormément de résidus à ce moment-là. Il faut que tu sois capable de le gérer. Ça dépend toujours de ce qu'on fait. C'est ça qu'il faut garder en tête. Puis, l'autre question, c'est les cultures de couverture versus les engrais verts. Un engrais verts, c'est comme un sous-groupe de cultures de couverture. Donc, c'est une culture de couverture dont l'objectif est d'amender le sol, d'amener la nutrition. Généralement, on va parler d'une légumineuse, mais le sarrazin va le faire aussi en mobilisant du... pas en mobilisant, mais en minéralisant du phosphore. Donc, la luzerne va faire un peu la même chose avec le petit potassium. Il y a différentes plantes qui vont permettre l'assolubilité des éléments. Puis, toutes les légumineuses vont nous apporter de l'azole dans le système. Il y a le crépage aussi qui est un peu une version de fauche. Il est peut-être plus dur à mépriser et qui ne s'applique pas à toutes les cultures. Mais il y a certaines cultures qu'au moment floraison, on passe à un crépeur, c'est-à-dire un rouleau avec des lattes dedans. Puis ça, ça peut se faire avec un rouleau à pelouse sur petite surface. Bien, on le roule à terre puis généralement, la culture va décéder des suites de ça parce qu'on a cassé toutes les tiges. C'est variable. Ça dépend de l'état du sol. C'est la planche qui est droite. C'est sûr, une planche qui est combée ou qui est postulée. On n'a pas un aussi bon contact. Il n'y a pas le même martèlement de la tige puis on a moins de décès. Mais moi, je l'ai expérimenté à plusieurs fois puis dans plusieurs cultures, c'est très, très efficace. L'occultation, c'est quand même quelque chose qui se pratique. Moi, je le dis, on cultive 4,98 hectares chez nous puis on a quand même, on fait un ordre et demi d'occultation dans saison, en tournant. Ça gère bien, ça donne des résultats. C'est vraiment intéressant l'occultation. J'ai été un peu tabou au début, mais là, j'avoue que c'est une stratégie qui est vraiment intéressante dans la mesure où ça limite énormément la repousse de graines après. Si le terrain est préparé, on peut planter dedans. Ça reste quelque chose qui est vraiment pertinent à essayer. Il y en a-tu qui ont fait qui font de l'occultation, sûrement? Ça, vous êtes pas mal. C'est-à-dire pour fonctionner pour pas germer des annuels? Pour tout. Ça peut être pour tuer à couvert, ça peut être en préparation de plantation, tu sais. L'eau fait chaud aussi. C'est sûr que quand on le fait tard à l'automne, ça a moins d'effet. C'est principalement de mi-mai à mi-septembre, mettons, peut-être jusqu'à fin septembre. Ça dépend des régions. On fait plus chaud. Ça dépend du temps aussi. Quand l'automne est super chaud, ça creve en tout. Puis le dernier, c'est la mortalité au gel. C'est pas réellement le dernier. L'autre dernier, c'est les herbicides. Mais nous autres, on s'en sable pas. Mais je t'en parle parce que je ne pensais pas tantôt pour les gros craintes d'or. Je sais qu'il y a plusieurs modèles, mais ça m'intéressait moi, particulièrement, mais on fait qu'il n'y a pas de confirmation. C'est un modèle-là, c'est ça. Je sais qu'il y a plusieurs des aigles. C'est une recommandation. Ben, tu sais, le plus dur, quand on veut créper, c'est de s'assurer qu'on a une planche qui est droite, qui est de qualité, puis qui est ferme puis bien rappuyée. Parce que dès que tu as des ondulations dedans, ton rouleau crépeur, il laisse soit de côté. Après ça, c'est sûr que les modèles qui ont été développés par Rodale, qui sont comme en V... On va voir ça, le crayon. Les avez-vous déjà vu? Je peux en faire un petit dessin. Je suis super long, on laisse tout. Tu sais, le modèle qu'eux autres font, il ressemble à ça un peu. Il est comme triangulé comme ça, mais ça, ça suit le rond. Ça fait que tu sais, ça vient tourner, ça vient écraser la plante, mais pas de façon linéaire, puis ça ne rebondit pas en arrière. Les Angéliques? C'est ça. Les autres, ils l'ont fait avec plusieurs petits rouleaux. C'est ça. Je ne sais pas à quel point il marche bien, par exemple. As-tu déjà vu travailler? Oui. Parce que ce qui est déterminant, c'est quand même le four que tu as sur ce morceau-là, qui vient rappuyer à terre, puis ça pèse juste sur les lattes. Tu as comme des ferrandes, au fond, puis ça vient écraser à un point précis tout le poids de la machine qui se trouve à être sur la planche, ça casse la tige. Ça, c'est assez efficace. Moi, j'ai roulé avec des rouleaux à pelouse. Juste un rouleau simple, puis comme du poids, ça marche vraiment bien. Il y a des affaires qui sont beaucoup plus friables que d'autres. C'est sûr que si tu as géré de mettre la main sur une affaire de même, c'est bon, mais c'est compliqué à designer parce que tu as coupé les affaires à la torche, tu sais, c'est comme ta barre ici, tu es sur un rond, ça fait qu'il faut qu'elle suive. C'est comme un papier chien. Moi, je m'en souhaitais un avec des ferrandes que j'ai juste déplacées. Je ne les ai pas mis toutes ensemble. J'en ai ici, j'en ai là, j'en ai là. Ça évite que ça rebrasse trop, mais j'ai des points d'appui tout le temps qui viennent écraser. J'ai juste mis des ferrandes que j'ai souvées sur un rouleau à 20 piastres dans un arbre. Il y a beaucoup de stratégies qui vont fonctionner. Moi, je dirais commencer avec la stratégie « cheap » puis après ça, on améliore. Il ne faut pas investir 10 000 piastres dans un affaire. Destruction, ça couvre l'ensemble. La tentation, tu es-tu projeté la main ou tu tombes-tu la main ou tu? Ça dépend un peu de ce que tu veux. Moi, j'utilise surtout, mettons, pour les petits semis. Ça fait que je vais faire toute ma préparation de terrain. Je vais incorporer, je fais mon marquage, j'occulte. Je m'en sers de plus en plus dans des cultures transplantées sans travail de sol où j'ai un couvercle que j'implante en début de saison avec mes pumeurs. Je roule puis j'occulte puis après ça, je plante là-dedans puis c'est sans sartelage. Je le roule. Oui, c'est ça. Oui, parce que quand tu essayes de mettre une toile d'occultation sur un couvercle qui est haut, tu sais, il y a des bonnes chances, il va falloir la lester en maudit parce qu'elle va flacoter au vent, il y a déjà des collés de terre. Ça fait que rouler, quelque chose qu'on veut occulter, c'est généralement un gros plus. On en parle du trèfle pour une solace moins chale que d'autres, pour la l'abuzerne, par exemple, et plus d'apports d'azan, mais plus difficile à détruire. Il y a des coups ou des techniques de timing pour vraiment éviter la charpeuse. Puis tu parles de quel trèfle? Bien, justement, la question c'était quel serait le trèfle pour... Parce que, tu sais, trèfle incarnant, trèfle rouge, c'est pas dur à détruire. Trèfle blanc, ça fait des stolons, c'est quand même bâtrin, ça fait de la graine vide. Puis l'uzerne, c'est pas très dur à détruire de la luzerne non plus parce que c'est une racine pivotante avec une couronne de surface. Fait que si tu déchaumes puis tu coupes la couronne en dessous de la racine, la plante, elle repousse très peu. Mais ça fait beaucoup de résidus. Ça dépend aussi du temps que tu as un trèfle rouge en un an va te donner un résultat passable, un trèfle incarnant va te donner un très beau résultat puis une luzerne, c'est la deuxième année que tu commences à sortir du rendement de là. Mais dans tous les cas fauchés, occultés, ça va mourir aussi. C'est juste qu'il faut te donner des périodes plus longues. Mais le coup... Si tu as un berce et Jason, ça vient d'un... Répéter. Ouais, répéter de passable. Ouais. C'est difficile en un shot, à moins que tu ailles un petit couvert de ça d'eau. Mais, tu sais, un trèfle rouge... Moi, j'utilise une des chaumeuses qui est mise en mode buteuse. Fait que j'enterre tout ça. Puis, je laisse ça pourrir deux, trois semaines avant de faire une reprise dessus puis sa mort. J'ai travaillé une saison chez les Douarins un jour puteux puis eux, ils passaient une sorte de scalpeur au collet. C'est ça. Puis, il fallait vraiment respecter la hauteur. C'était là que c'était vulnérable. Ouais. C'était une trappe chirurgicale puis... Oui, puis là... On ouvrait dans le tas, puis il faut être trop creux, puis il y a des repouss le printemps d'après. C'est ça. C'est ça. Puis, tu es dans un système très, très serré parce qu'eux autres, ils implantent ça à l'automne. En tout cas, ils implantent ça l'été d'avant pour amener la fertilité de la culture d'après. Mais, tu sais, ils ont une plage super serrée. C'est sûr qu'en légumes, je ne me mettrais pas des timings si sévères que ça parce que je n'ai pas ces contraintes-là si fortes que ça. Sinon, tu t'approches à l'automne ton trèfle pour être capable de revenir dessus au printemps. Mais, tu sais, mettre une vivace pour tes cultures de primeurs de l'année d'après, c'est sûr que c'est de la haute voltige. Ça peut marcher. Faut que tu sais, je dirais, comme élément de maîtrise, tu fais ça quand tu es rendu vraiment sur la coche. Mais, c'est des systèmes intéressants du trèfle. Ça bâtit du sol puis ça amène énormément d'azard. Faites-tu le trèfle Ouiga ou Ouiga? Je ne sais pas travailler beaucoup avec ni le trèfle d'Alexandrie. Non. Tu sais, ce ne sont pas des affaires que j'utilise. Je ne les connais pas beaucoup. On m'a dit que ça voulait 4 coups de haut maximum. Oui. Fait que là, ce qui ne m'amène pas à affroncher, mais je ne sais pas si il va monter en place. C'est ça. Puis, c'est de tester à quel point tu es capable de le tuer avec les stratégies que tu as. Moi, souvent, quand on débute avec un nouveau couvert qu'on ne connaît pas, si on a un peu de lousse, faites une planche. Fais une planche de couvert. Tu la regardes pousser puis tu l'apprivoises si tu regardes comment tu peux la tuer. J'ai découvert comme ça que le régras, ça ne se tuait pas pas en tout avec une R-10. Chez eux, l'R-10, sur un régras qui est sodo, ça fait des belles modes. Ça reprend. Deux semaines, c'est vert à grandeur puis ça n'a rien donné ton travail de sol. Fait qu'il faut comme les apprendre. Puis, dépendamment des sols, on n'aura pas pas en tout les mêmes modes de destruction. Si tu travailles dans un sable versus un gros argile lourd, on n'a pas pas en tout la même persistance puis ce n'est pas les mêmes outils qu'on utilise. C'est ça. C'est l'avantage de ces trèfles-là, marre au gel. C'est vraiment le fun, le gel. Ça dépend de toujours de vos objectifs. Bon, on a-tu d'autres questions sur ces éléments-là? On est confortable? Parfait. Après ça, les différents types de culture de couverture, c'est quoi qu'on entend par culture de couverture? En règle générale, on a le fameux pleine saison qui est rarement une pleine saison. Ce n'est pas dit en passant. Généralement, on a des couverts de 8-10 semaines, mais il n'y en a pas tant que ça qui peuvent faire les 20 semaines de culture. Il y en a si on fait des prairies, si on fait des grosses graminées, même là, on les décolle tard. Du rig gras, ça peut faire une pleine saison. Du trèfle, du seigle avec un trèfle rouge, je peux le faire. Mais comme un poids, une avoine, toutes ces choses-là, après 8-9 semaines, montent à la graine, commencent à s'écrouler. On ne peut pas espérer faire toute la saison dessus. Donc, plein de saisons, ça reste qu'on consacre toute la saison à faire la culture de couverture pour améliorer le sol, amener ce qu'on veut dans notre système. Après ça, on a les dérobés. Les dérobés, au fond, c'est comme on les fait avant les cultures ou après les cultures, mais pas en même temps. C'est d'occuper la plage qui est avant ou après pour des besoins spécifiques à la culture qui vient après, en règle générale, ou pour corriger les défauts de la culture d'avant. On a les intercalaires qui, eux, vont être semés littéralement dans la culture en cours de croissance. Particulièrement, tantôt tu parlais des cultures tardives comme les légumes racines, c'est intéressant d'être capable de faire un intercalaire là-dedans parce que quand la récolte est à mi-octobre, fin octobre, on peut mettre une plante qui est du seigle et il va être du seigle en fin de saison. C'est positif. Le seigle-seigle-seigle, ça prévient l'érosion et il y a ça d'épais de racines en dessous. Mais on n'a pas un gros couvert massif et c'est du seigle. Des fois, on ne veut pas de temps que ça au printemps. C'est intéressant d'être capable de mettre d'autres essences dans ces trucs-là en intercalaire. C'est sûr qu'il faut travailler serré dans les intercalaires parce qu'on peut se ramasser avec des situations où on compétitionne notre culture. Mais il y a beaucoup de potentiel. C'est ce que j'expérimente le plus ces dernières années et c'est assez intéressant. Après ça, on a des cultures vivaces ou bisannuelles. Ça veut dire que les autres vont faire plus que demain. La bisannuelle, là-dedans, on a le mililot, la veste velue. Il y en a un paquet qui peuvent le faire, qui vont être semés dans le courant de l'été ou à la fin du milieu de l'automne, début de l'automne et qui vont repousser l'année d'après, qui peuvent faire une pleine saison ou une demi-saison. Puis la rivière, c'est elle, on peut faire plusieurs saisons. Ça, c'est essentiellement les systèmes de prairie. Il reste que la prairie, c'est comme le champion pour bâtir du sol. C'est quelqu'un qui va d'autres façons ou d'autres nomenclatures, cultures de couverture que je n'ai pas nommées. J'essaie de les regrouper. Ce n'est pas très compliqué. C'est ça, les groupes qu'on a. Maintenant, si on veut s'organiser pour être capable de mettre des engrais verts dans notre système, on n'a pas le choix d'avoir un plan de culture qui est clair, étoffé et qui dispose d'une rotation établie. Parce que, je veux dire, si tu veux implanter des couverts, il faut quand même que tu saches ce qui s'en vient après. Tu ne peux pas s'en sortir. Il y en a-tu pas vrai qui n'ont pas de plan de culture? Sûrement pas. Tout le monde sait quand est-ce qu'ils vont planter telle culture. C'est déjà décidé. Puis, des rotations, disons. Nous, on est en croissance et je vais faire le changement à chaque année. Oui, oui, c'est sûr. On s'ajuste. Moi aussi, j'ai une rotation, mais bon, elle flotte un peu. D'un année à l'autre, des fois, je change des affaires. Tu gères avec les couverts que tu as déjà mis. Mais au moins, tu sais où tu t'en vas. Quand tu planifies tes affaires, comme à ce temps-ci, on sait qu'est-ce qu'on va planter. Savez-vous quand est-ce que vous allez mettre un brocoli? Il faut savoir le moment qu'on va l'implanter dans saison, puis qu'est-ce qu'on va mettre, puis où on va le mettre. Si on a ces paramètres-là déjà en place, bien là, on est capable d'intégrer les cultures de couverture. C'est la première étape. Je ne vais pas parler tant que ça du plan de culture. Je vais parler d'intégrer au plan de culture les cultures de couverture. Il y a plusieurs questions qu'il faut répondre pour choisir un couvert. C'est quoi le niveau de résidu? Parce que je ne peux pas beaucoup faire un semis de carottes dans du retour de seigle d'automne qui pousse au printemps. C'est quand même c'est ardu. J'ai déjà fait et ça a causé des conflits avec ma conjointe qui seigne. Après ça, c'est quoi les besoins de fertilité de la culture? C'est vraiment critique parce qu'on peut en apporter une quantité vraiment importante avec des couverts. On fixe l'azote atmosphérique, ce n'est pas rien. C'est une grosse qualité. Il faut voir dans quelle mesure on veut l'amener. Toute la famille des crucifères, c'est sûr qu'on va vouloir avoir ça, mais je n'irais peut-être pas enfouir un trèfle d'eau avant de planter des panelles. Ça ne va peut-être pas donner le résultat attendu. Après ça, quand est-ce qu'on implante le légume? Ça aussi, ça nous permet de choisir le couvert parce qu'un couvert qui va repousser au printemps, il y a plein de façons différentes de le structurer, mais il faut que ton couvert arrive à un résultat qui te permet de planter ton légume quand tu es rendu. Puis, il y a-tu des problématiques particulières? Si on a de l'hermée du crucifère, comment on va gérer ça? Il y a certaines cultures de couverture qui vont offrir des propriétés bio-fumigantes qui repoussent certains insectes ou qui sont apparentés aux familles qu'on plante. C'est comme planter un seigle avant un maïs. L'effet alléopathique du seigle va vous nuire. Il va empêcher la germination du maïs. Ça fait que vous en tenir compte. Ça, ça ressemble à ça? Vas-y donc. On parle des tarottes pour ne pas se faire chicaner par nos plantes. Parce qu'il est parce qu'il faut mettre les fruits. Il faudrait que la planche ait déjà eu un plan de couverture. Ça fait que c'est quoi? On a juste la tour semie ou la variété? On va choisir la culture qu'on va mettre. Ça dépend un peu de la rotation. Les carottes, on les plante généralement après les cultures après les oignons. J'ai une année d'oignons. Les couverts que je mets à l'automne, c'est des tout petits couverts de dérobés de fin de saison. Une avoine, un petit poids. Quelque chose qui ne vient pas massif et qui ne laisse pas tant de résidus. Je fais ma préparation de terrain sur mes carottes au début de l'été. On occulte deux ou trois semaines et on plante dedans. J'ai très peu de résidus. Si je mettais un sec de fin de saison, il faudrait une reprise très créative au printemps. Je n'aime pas ça parce que le printemps ne nous permet pas. Mais si j'étais dans un sable, peut-être que je me dirais que ça ne me dérange pas parce que je suis toujours capable de rentrer sur mon terrain. Tu vas choisir une culture qui va te laisser le niveau de résidus que tu trouves acceptable pour ta culture et que tu es capable de gérer. Il y en a qui veulent cercler et que les cercleurs pognent tous les petits résidus. Ils veulent une poudre fine et ils ne veulent pas de résidus. Il faut que ta culture de couverture soit décide en conséquence. C'est juste un peu logique mais c'est de mettre ses éléments ensemble. Mettre tout ça ensemble qu'à un moment donné, ça devient compliqué. Oui, on essaie de trouver le bon précédent avant une culture pour apporter une alimentation et une nutrition à la pédale. Mais qu'est-ce que je pense de ceux qui croient que c'est le sol qui amagasine la fertilisation et que c'est sur le moyen terme et que tout ça, c'est une perte? C'est comme ça que ça se passe de toute façon. Je ne pense pas rien. Sur un an qu'on a en fait. Non, non. Dans les faits, ce qui se passe, c'est que quand on va incorporer, mettons, un couvert trop haut en azote, ce qui va se passer, c'est que la matière va être digérée par le sol et l'azote qui va se ramasser dans les plantes n'était pas dans ton poule. L'azote qui va aller dans tes plantes, c'est de l'azote qui a été libéré par la minéralisation des organismes qui vient de ton poule de sol. Tu es toujours en train de contribuer à ton poule de sol. C'est comme... Moi, je suis vraiment dans l'approche fille de sol, note de plante. On est vraiment là-dedans. Toutes les cultures de couverture, c'est à ça qu'on s'adresse. C'est qu'on bâtit un système trophique du sol qui permet de faire circuler les nutriments. Mais quand on injecte de l'azote dans le sol avec des cultures de couverture, on permet la libération de l'azote qui était déjà là. C'est ça qu'on voit avec les niveaux... Finalement, des fois, l'itinéraire va plus respecter des trucs très pratico-pratiques comme genre « Je ne veux pas de résidus pour cette culture-là. Celle-là, oui, c'est correct. » Il faut tenir compte de l'ensemble. C'est ça l'affaire, c'est d'essayer. On va toujours être dans le compromis. Le couvert qui fait tout parfait et qui arrive à tous nos objectifs, il n'existe juste pas. C'est nos pratiques qui vont se mélanger à nos couverts et on va faire des compromis. On va accepter peut-être un peu plus de résidus pour aller chercher plus de nutrition pour mieux se battre contre la mauvaise herbe ou on va dire au contraire « J'accepte que mon sol est moins bâti, je vais amender un peu plus avec le top dressé et je vais être capable de le travailler en début de saison. » On n'est pas dans le... Il n'y a pas de magie. Tu réponds ça à tes questions? Oui. Un ou l'autre? Je pense à la suite. Ce qui va nous aider aussi beaucoup et ce n'est pas juste pour les cultures de couverture, mais maximiser l'uniformisation du jardin, c'est toujours un must. Il y en a-dessus qui... Je sais qu'on n'a pas tous des beaux grands rectangles. Des fois, on a des bandes, des pointes, des affaires croches, des contours. Il reste que si on est capable d'homogénéiser ça le plus possible, de un, ça va vous aider pour les bâches, pour l'irrigation, pour tout le reste du système, même pour les calculs de ce qu'il faut soumer et tout. Quand tu as 67 différentes sortes de planche, je trouve qu'on a déjà un niveau de complexité élevé. Là, on s'en rajoute encore. De faire ça, ça va vraiment aider. Planche de même longueur, puis être capable de faire des blocs de rotation qui sont de la même dimension. Ça, c'est des atouts incomparables. Je le sais que ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire, mais j'essaierai de m'en rapprocher toujours le plus possible. Ce que vous n'êtes pas capable de faire là-dedans, c'est juste une croûte de complexité que vous rajoutez dans votre setup. Mais il faut vivre avec des fois. Je suis conscient de ça. Puis quand on est en culture mécanisée, il reste que ce qui favorise beaucoup l'efficacité, ça reste la longueur. Si on peut éviter leur virage sans arrêt, des fois, ça aussi, on est poigné avec une surface que on coupe soit 20 % notre surface. C'est ça qui est ça. Mais ça, ça se joue énormément. Ne serait-ce que pour toutes les opérations de semu, un semoire, souvent, c'est traîner. Ce n'est pas toujours le fun de viroiller avec ça. Quand je fais 17 virements pour faire 17 planches ou si je fais 17 planches sans virer une seule fois, le délai, ce n'est pas le même. Ça va jouer aussi sur votre engouement à aller le faire, à être willing à y aller. Un plan visuel du jardin, c'est-tu quelque chose que tout le monde a ça ou pas? Avez-vous ça? C'est bien commode. Surtout quand on se met à travailler avec des employés, des collaborateurs qui sont moins fréquents. Ça permet à tout le monde de voir les choses. Moi, en tout cas, ça m'aide à structurer mon organisation de travail quand c'est le temps de planter, planifier et tout, mais au moins, j'ai un visuel. Si vous en avez, ça ne vous dira pas grand-chose de nouveau. Mais moi, je suis en ligne. Ça, c'est tous des blocs de rotation de différentes couleurs. Puis, au fond, on avance là-dedans. Ça, c'est comme un petit peu moins telle tâche d'ardin, mais ça me donne un visuel rapide. Ça fait que je sais que si j'ai découvert aller planter, je peux les surligner. J'organise mon travail assez facilement. Ça donne un aide visuel qui est important. Puis, pour l'équipe aussi, c'est vraiment, vraiment le fun. Moi, à un moment donné, j'ai comme une empreinte mentale. Mais là, tu dis, on va aller récolter telle place, tu files le plan de culture puis tout le monde sait où se situer là-dedans. Ça, on arrive un peu dans le plus pertinent. En tout cas, c'est le gros bout, là. Il faut se libérer de l'espace. Il faut absolument qu'on ait un espace pour mettre nos cultures de couverture. Tantôt, j'ai parlé des cycles, au fond, des dérobés. Les dérobés, on va les voir dans les cycles courts et un peu dans les cycles moyens. Juste pour vous l'expliquer vite, le brun, c'est comme du travail de sol. Le rouge, c'est la période qu'on a planté notre culture puis qu'elle pousse. Puis le vert, c'est la culture de couverture. Donc, dans les cycles courts à type, notre travail se concentre au début puis après ça, on a le droit de mettre un couvert. Si vous faites du bac à bac de courts à type, courts mi-saison puis courts tardifs, vos plages d'engrais verts, ça ne peut pas être deux semaines d'engrais verts. C'est deux semaines, c'est un faux semis. Ça ne vient rien de planter quelque chose. Ça devient difficile. Après, si vous êtes dans ce genre de logique-là, vous allez essayer de mettre des dérobés dedans. Si on est dans le tardif, c'est l'autre scénario qui se présente. Puis, je pense que vous voyez un peu le genre. C'est vraiment... Ça va être d'organiser votre système pour regrouper ces cultures-là ensemble, pour que les co-tardifs, les co-rotifs soient ensemble, pour avoir un bloc que vous allez être capable de mettre en agraveur, idéalement. Sinon, vous allez piner le sommoir à toutes les semaines et vous allez faire ce qu'il y a à faire. Plus votre charge va être compliquée, moins vous allez être en mesure de le faire. De simplifier la tâche dans l'organisation, c'est ça qui nous permet d'implanter des cultures-là. Le plus possible. On a le scénario des cycles longs. Les courges qu'on plante en début de saison qu'on récolte assez tard, les poivrons sont encore pires, les oignons de conservation. Ça, c'est des cultures qui occupent le terrain presque toute la saison. Eux autres, on peut implanter quelque chose à la fin, dire qu'on a un petit truc. Sinon, c'est pour eux autres que les intercalaires deviennent le plus important parce qu'on n'en aura pas de couverture ou très peu. de la hausse. Ça fait que ça, vous saisissez ça, je m'imagine. Puis, quand on tombe en culture longue, c'est ça qui est bon. Je disais, mon fantôme a soit la dérobée, soit l'intercalaire. Là, il y a gros de la lumière, par exemple. Voyez-vous quelque chose? Pas terrible. Je ne vais pas vous mettre dans le noir. Vous allez me bailler dans la face. La saison est fermée. De toute façon, je n'ai pas mis grosses photos. Je suis super poche pour prendre des photos. c'est la fin de l'automne à la fin de l'automne quand vous avez planté à mi-octobre, début octobre, ça va ressembler. C'est à faire ça d'autre. Ah, un petit gain. Fait que, tu sais, un petit couvert, on a beau se dire que ça ne fait pas grand-chose finalement, ce n'est pas vrai. ça fait vraiment quelque chose. Quand on arrive au printemps et qu'on a une petite affaire, il n'y a presque pas des beaux yeux comparé à celui qui n'en a pas. C'est soumé avec quoi? Moi, je sème mon sommoir. Un sommoir traîné. C'est un intercalage? Ça, ce n'est pas un intercalage. Ça, c'est soumé direct. Souvent, en fin de saison, mettons, des serrés raves, tu viens de récolter des serrés raves, je passe le sommoir dedans. Je ne gers pas, je ne bat pas, je ne fais rien. Je sème juste pour avoir un couvert dessus. Il n'y a pas tant de raisons d'essayer de travailler ça, mettre ça propre. Là, je vais dire, le temps que je plante mon couvert, j'ai bien plus de gain à le planter tôt, il n'y a rien qui va monter à la graine dans ce délai-là. C'est sûr que si vous êtes infesté de graminées vivaces, vous allez peut-être changer votre stratégie. Ici, c'est de l'intercalaire qui est semé dans les brocolis, c'est les derniers brocolis qu'on a récoltés, mais au dernier safflage, on sème un intercalaire de trèfle et de millilot. Après ça, je fais juste coucher ça. J'ai un couvert qui pousse pour le reste de l'automne et qui redécolle l'année d'après. Il se met à la volée? Ça, c'est semé à la volée sur le sommoir, c'est un sommoir à petites graines que j'ai sur un farmhouse, mais je l'ai déjà fait à la main, ça pourrait être au Gandhi. N'importe quelle stratégie de semis à la volée va fonctionner. L'idéal, c'est de le faire quand vos plants sont... C'est pas mal au dernier safflage possible. Quand les plants sont pas trop gros, parce que si les plants sont gros, les graines ont tendance à revoler ses côtés, vous n'en aurez pas à base des plants, donc la couverture est moins bonne. Je ne sais pas jusqu'où on peut reculer ces dattes-là. Je vais l'essayer, mais je pense qu'on peut reculer quand même pas mal, parce que ça compétitionne très, très peu avec les crucifères et les guineuses comme ça, même si je me demande si ça ne vit pas de l'azote. Là, il n'y avait pas beaucoup de résidus avant qu'on recogne nécessairement toute la semence est allée sur le sol. Oui, parce que c'est des cultures cerclées. Est-ce que tu as fait un semis à la volée sur beaucoup de résidus pour ne pas intervenir ensuite? Oui, ça dépend des graines. Ce n'est pas égal du tout. Ça dépend du résidu. Mais si tu as du résidu de poids, tu la laisses passer en masse, il n'y a pas de trouble. Mais si tu as un résidu de sorgho, ça dépend, rien qui pousse. Mais la petite graine a généralement tendance à mieux se développer parce qu'elle n'a pas besoin d'un gros contact au sol. En surface, ça va germer. Mais c'est ça, ça détend un peu de ce que tu as comme résidu. C'est sûr que tu sais, se mettre sur de la paille, ça ne marche pas. C'est ça. C'est ça. Mais une chambre de paille, c'est quasiment mieux de l'affaner ou il faut d'une façon ou d'une autre l'articuler parce que la semence, tu n'as pas de contact terre-sol sur ta semence. Mais il ne faut pas capituler. Il y a peut-être quelque chose qui peut le faire. Tu sais, du poids, si ça reste très humide, des fois, c'est capable de plonger une racine. Mais ça va-tu faire un couvert intéressant? C'est ça qui est difficile. Je pense, dans les systèmes avec des gros paillis, ça devient vraiment ardu de planter. Il faut comme ouvrir le paillis puis planter directement dans le sol. Ouais. Vas-y donc. Je me demande si ça fait mécaniquement, c'est pas le secret. Ouais. Mais ça n'a pas le secret. Ouais. C'est pas le secret. Tu ouvres le filet. Tu as deux gars, tu sais, tu as deux personnes qui ouvrent le filet. Moi, je cherche à aller-retour. L'autre tracteur passe, on met le bord puis là, on ferme le filet. Puis il y a quelqu'un pendant ce temps-là qui a des mancartes qui dit « C'est de l'objet interdite. » Mais t'en parle. Mais, ouais, c'est un calvaire. Les filets. Les filets, c'est pas le fun, mais c'est sûr parce qu'en faisant ça, c'est que j'enlève l'autre sartlage manuel d'après, là. Tu sais, qu'à un moment donné, si tu laisses du sol à nu, il va quand même pousser. Fait que, tu sais, au lieu d'avoir... Tu sais, il y en a du galinsoga dedans, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis j'enlève les filets, là, juste avant le premier gène puis je regarde le galinsoga brûler puis je suis bien content. Un peu comme tu as dit au début, j'imagine qu'il est en système à la volée. Toi, tu le sais que tes grands sont en contact avec le sol, tu n'as pas de binage à faire, tu n'as pas de... Est-ce que tu veux être grégué pour arroser pour être sûr que tes grands à contact au sol tu as une bonne nouvelle. C'est une bonne question, là, tu sais, puis tu sais, on dit un bon contact au sol, mais tu sais, si tu as une réfrouche puis du millilow, c'est des graines qui sont déjà... C'est ça le naturel, elles sont plantées à voler, tu sais, tu ne les incorpores pas vraiment. Puis j'ai une assez belle structure de sol qui fait qu'il y a plein de granulats en surface, ça fait que ma graine, elle trouve toujours un point de contact. Si j'essayais de faire la même chose avec de l'avoine, du seigle, du poids, puis que je ne faisais rien, mon taux de levée serait peut-être de 20 %. Parce que là, il ne resterait pas assez humide longtemps, il n'est pas pantoute dans les mêmes conditions. Mais pour de la toute petite graine, puis si le sol est poreux, puis si tu as une grosse croûte, ça ne marchera pas. Si ton sol, il est granuleux puis que ça rentre dedans, ça va y aller. Si tu es sur des conditions de sable, peut-être que là, il faut que tu partes pour ça, il faut vraiment se fier aux conditions de terrain. Puis c'est comme là, je suis dans une culture, évidemment, je vais l'irriguer s'il y a besoin. En fait, mon couvert va être irrigué aussi. Vas-y, Rémi. As-tu observé que parfois, une petite pluie ou juste une petite humidité à arroser le matin pour faire germer ton engreveur, mais après, il n'y a plus de pluie pendant six jours. C'est pire ça parce que comme décollé de la petite pluie. Si ton sol n'est pas capable d'avoir une capillarité pour l'eau, ça peut être catastrophique. C'est rarement mon cas. Je veux dire que chaque matin, une autre monte? Bien, tu sais, c'est parce que ça dépend si vous êtes dans un lombre ou dans un sable. Quelqu'un qui est dans un sable, il n'y aura pas cette capillarité-là, ça fait qu'il va falloir qu'il ramène de l'eau parce que sinon, sa semence, elle va juste germer et elle va crever. Quelqu'un qui est dans un lombre ou dans une argile et que le sol est quand même rappuyé, bien, l'eau, elle va continuer de monter. Puis si tu es dans des cultures légumières, bien, généralement, nourrir les mauvaises herbes aussi qui vont aller plus vite encore qu'on le reste et qu'on le reste et qu'on le reste. Ça peut. Oh oui. Tu ne vas pas désherber ton engreveur non plus? Non, je ne vais pas désherber un engreveur comme ça. C'est juste que quand j'arrive à ce stade-là, tu sais, j'ai quand même moins de semences qui vont germer. Il a été, tu sais, je les ai gérées avant ma plantation, je les ai cerclées deux ou trois fois. Ça lève moins. C'est sûr que si vous avez des niveaux d'enherbement colossaux, bien, il faut comme travailler là-dessus peut-être que ça ne marchera pas pantoute. Ça dépend de la période que ça va être faite. Tu sais, le galinsoga, son timing, il est plus dans l'été chaud. Tu sais, au printemps, il est moins problématique. Ce n'est pas là qu'il germe en fou. Ça fait qu'essayer de mettre des cultures qui vont compétitionner les mauvaises herbes, il faut y penser aussi. Ça veut dire que les cultures de couverture que vous mettez sont adaptées au climat que vous avez à ce moment-là. Puis, tu sais, en cas de sévère infestation de mauvaises herbes, vous ne serez peut-être pas capable de faire des affaires de même. En tout cas, pas tout de suite. Il faut baisser la banque. Il faut trouver des stratégies pour la diminuer. Mais tu sais, du galinsoga, vous faites une culture de couverture ou vous faites deux, trois ans de prairie. Tu sais, après deux, trois ans de prairie, du galinsoga, il n'y en a plus beaucoup. Ce n'est pas une graine qui est viable. Vous allez avoir du mouron, par exemple. Lui, il va vous coller vos fesses quand même longtemps. C'est good pour ça? L'autre affaire, quand on planifie, il faut quand même rester très, très pragmatique. Tu sais, on est souvent jovialiste devant un ordinateur, une feuille de papier puis des chiffres et Excel. Ça nous prend donc bien pas de temps de planifier nos affaires. Le terrain va être prêt, tout va être beau. Ce n'est pas toujours le cas. J'ai mis une citation célèbre. On peut être jovialiste face aux complications, mais on doit être pragmatique dans la planification. Ça veut dire que si tout est en train de chier, restez de bonne humeur puis allez-y. Mais quand c'est le temps de planifier, il faut s'y mettre puis il faut rester cohérent puis il ne faut pas embellir les choses trop. Ça fait que les temps de préparation puis d'implantation des cultures, si vous mettez une culture de couverture puis que vous voulez semer dedans puis vous prévoyez l'enfouir, c'est sûr que vous n'allez pas enfouir et semer. Il va y avoir un enfouissement, une période de digestion puis un semer. Ça fait que prévoyez-les dans votre planning. Il ne peut pas se passer à côté de ça. Après ça, on n'a pas toujours une météo qui nous permet d'arriver dans les délais prévus. Laissez-vous un peu de marge. Vous pouvez la faire serrer puis si jamais c'est trop serré, vous avez votre plan B. Planifiez le plan B. Ça donne une chance. Il y a plein d'imprévus. Il y a des affaires qu'on ne peut juste pas contrôler. De se bouquer mur à mur puis d'espérer que tout va fitter parfaitement avec aucun délai, ça ne marchera jamais. Parce qu'il y a quelque chose qui va péter, il va manquer du personnel. Vous avez un enfant qui est malade, vous allez croire sur un bras, vous allez prendre une dépression ou une repression. Il faut être vigilant avec ça. Bien planifier le temps de culture puis de récolte. C'est bien beau de dire que cette culture-là ça prend cinq semaines puis c'est sorti mais des fois c'est six semaines parce qu'il ne fait pas beau puis des fois la récolte a s'étir parce que le carib n'est pas bon. Donnez la plage complète puis si jamais ça fait de bien là-dedans vous êtes capable de devancer votre culture de couverture c'est parfait mais sinon vous avez prévu le temps à déploie pour ça. Puis les périodes de croissance bien sûr tout le monde le sait mais à l'automne ça s'étire. Le brocoli qui prend 63 jours au milieu de l'été il en prend 85 quand c'est rendu au mois d'octobre ça va y prendre plus de temps. Fait qu'il faut qu'on en tenir compte selon la saison. Puis le temps pour préparer puis implanter une culture de couverture ça dépend gros de votre situation de mauvais herbes puis de résidus puis de capacité de semer mais nécessairement ça peut être long. Si par exemple vous êtes dans des prairies nouvellement en culture que vous êtes plus au début si ça se peut vous avez des problèmes de chien d'un vous allez pas vraiment mettre une culture de couverture avec du chien d'un dedans vous allez juste ramasser avec beaucoup de chien d'un l'année prochaine vous allez batter le chien d'un prévoyez ce temps-là puis s'il y a énormément de mauvaises herbes ça va prendre soit des faux semis soit une occultation vous planifiez toutes ces affaires-là il faut les garder en tête puis on est au bon moment pour le faire. Si vous avez besoin de fertiliser mettez du fumier mettez du compost mettez de la chaux prévoyez ces timings-là aussi avec le même genre de délai puis aussi ce qui va être déterminant sur votre capacité à arriver c'est à quel point vous priorisez ce travail-là parce que en saison on se finit par être à côté on a une récolte on a une livraison tout le stock la première affaire qui saute c'est le semis d'engraveur parce que lui il n'est pas vital dans l'immédiat puis ce n'est pas le cash de la semaine prochaine à quel point vous êtes capable de prioriser ça avez-vous l'équipe qu'il faut les équipements qu'il faut puis la volonté nécessaire pour le faire c'est garder-les en tête moins vous êtes capable de le prioriser plus vous avez besoin de temps que vous vous allouez dans votre planification ça semble en tout cas je trouve ça quand même un peu évident ces affaires-là il n'y a pas de je dis il n'y a pas de grand révélation mais c'est comme on fait plein de petites affaires puis c'est de conjuguer ça ensemble qui est un peu ardu donc là j'ai un peu la même version que j'avais tantôt de calendrier de planification j'en ai mis une couple juste pour qu'on on ait un visuel de ce que ça donne parce que là il va falloir le bonifier c'est beau les petites cases colorées mais c'est pas tout à fait suffisant si on parle je dois avoir un curseur là-dedans mettons qu'on prend une rabiole qui est une culture assez courte qui se fait quand même vite mais tu sais en début de saison on va avoir une petite préparation de terrain un semis on se donne trois semaines de récolte vous voyez en haut c'est les semaines donc on a comme 26 semaines moi je commence pas mal début mai il y en a qui commencent à mi-avril puis il y en a peut-être qui commencent au début avril ça dépend de vos conditions puis ça finit pas mal le 30 octobre fait que je me mets chaque semaine fait qu'à chaque semaine j'ai une implantation possible ou un travail possible puis à la fin là vous voyez j'ai la culture suivante fait que je sais comme j'ai un visuel de ce qui s'en vient c'est comme une façon de s'organiser le plan de culture fait que pour la rabiole je vais l'implanter ici je fais ma récolte après ça je me donne un délai de préparation parce que je vais rajouter de la chauve du fumier whatever puis je l'ai mis même il y a du fumier puis de la chauve puis un faux subis fait qu'après ça je vais implanter mon sac de printemps qui va m'aurir au gel puis qui va me permettre de mettre mes oignons de conservation à l'année après tu sais ça c'est un exemple pour une culture courte oui dans ce cas précis là on est avec un sac de printemps du poids 40 puis là j'ai mis du radis huileux c'est du radis fourragé c'est une mauvaise terminologie dehors tout ça m'aura au gel fait que je n'ai pas de gosses à gérer ça me laisse un résidu quand même assez important qui fait une belle couverture hivernale pour le sol puis je suis capable de rentrer moi avec une FSA 10 très peu profondément puis démoler pas mal de résidus qui ne m'empêche pas de cercler puis de planter pour le début de saison fait que je n'ai plus rien de vivant puis j'ai une couverture fait que dans ce cas là c'est comme ça que je l'utilise puis le sac de printemps contrairement au cègle d'automne il meurt la première année il ne passe pas l'hiver fait que lui il épie en fait puis il épie plus vite que les autres gamines c'est ce que je souhaite pour que le poids tienne dans les heures pour que ça c'est le fournateur ok il y en a trois je vais commencer à faire Rémi RDR grains et semences pas de trouble puis RDR RDR ouais les fournisseurs de semences RDR si vous avez moindrement de volume ils ont quasiment en tout ils sont vraiment intéressants ceux qui sont en estrie il y a Clark et Fils qui font un peu la même job sinon les coop et Sinegris sont capables de vous fournir souvent c'est de la non certifiée faites juste préciser là RDR ils ont beaucoup d'affaires dans le bio les Prairies aussi pas mal de stocks bio les Sorgho ces affaires-là c'est plus dur d'avoir ça bio il y en a comme pas la date tu te fais-tu livrer comme une palette pour que je débrouille ouais tu sais là sérieux faire livrer une palette ça me coûte je pense que ça me coûte 100 places tu sais je vais en chercher je reviens j'ai dépensé 100 places de gaz j'ai perdu une demi-journée fait que je ne me passe pas à la tête j'en avais d'autres moi je te demandais dans ton mélange de l'ouverture tu mets un crucifère dans l'année de Tarakium c'est ça ouais c'est comme une petite crosse parce que au fond je la mets l'année que j'ai un crucifère fait que je ne viens pas bousiller ma rotation mais elle est là parce que elle est vraiment intéressante en termes de conservation des nutriments le radis fourragé ça grossit super vite vous savez ça ressemble à un gros daikon ils appellent ça télé-dredge ça n'a rien ça ne télige rien si le sol est compacté ça ne pousse pas mais ça va plus en dehors du sol puis ça garde des nutriments puis ça fait un beau trou ça fait littéralement un trou avec quelque chose qui ressemble à de la courge bouffa c'est juste pour dire que tu as un petit rayi autour en termes de résidus il n'y a pratiquement rien pour l'année d'après mais ça permet de passer l'hiver avec vos nutriments puis ça aère assez bien de sol fait que je n'allais pas ça puis dans les périodes d'implantation qu'on est là on est pas mal fini les périodes de pompe de la mouche du chou j'ai pas trop de problèmes parasitaires liés à ça mais c'est à voir selon peut-être que vous autres la mouche du chou elle t'offre super longtemps en saison c'est à checker Alex? Non, je suis juste parce que je voyais un peu mal mais là je n'ai pas pris de la mouche du chou tu n'es pas sûr que ça va faire la première de la mouche du chou non, non, non c'est un mélange c'est sûr puis tu sais au fond après ça si j'ai un exemple comme les carottes je les faisais en intercar fait que les carottes sont en deuxième je vais me filer mon petit curseur ça va mieux fait qu'au début de saison je laisse pousser à mauvaise herbe juste ça fait comme un faux semis mais tu sais on s'entend qu'au mois de mai ça pousse pas super fort puis aller faire du travail de terrain là je m'aide pas beaucoup fait qu'après ça je fais ma préparation puis une occultation de 2-3 semaines je sème mes carottes direct là-dedans le terrain est déjà préparé tout est fait il reste juste à planter les carottes puis on sème puis vers la mi-août début août je vais semer du régras en intercalaire à mon dernier cerclage puis ce régras là va pousser pour le reste de la saison croissance qui va être comme c'est pauvre là ça fait quelque chose assez petit même mettons ça au plus haut mais ça c'est comme ça compétitionne pas beaucoup les carottes parce qu'à ce moment-là il couvre le bête tu sais les fans sont établis mais ce qui est intéressant du régras c'est que dans ce cas-là on soulève les carottes on bouleverse beaucoup le sol il n'y a pas grand-chose qui survit à ça sauf des graminées avec un système fasciculé ça fait qu'eux autres ils toffent puis après ça au printemps suivant ça redécolle ça fait que là j'ai une couverture hivernale qui est implantée pendant la croissance de ma culture ça fait que j'ai comme un peu réglé le cas de mes carottes demain ouais une petite question tu préfères l'occultation à un bureau d'hiver dans sa énergie de mettre la rage de la rage versus faire un bureau d'hiver de faire un bureau bien là c'est ça j'avais pas de bureau ok mais je considère quand même que l'occultation a fait quoi de plus qu'un Pierrot parce que ça digère en dessous puis tu sais ça va aussi stimuler une partie de la germine de sa garde d'humidité fait que ça germe quand même beaucoup j'ai pas de comparatif avec un juste du Pierrot peut-être que ça le fait mais comme il me reste un peu de résidus puis de cochonneries qui se décompose en dessous de la bâche je trouve que ça fait vraiment tu sais tu lèves ça c'est comme tout granuleux puis il y a de la crotte de verre à grandeur j'apprécie tandis qu'un Pierrot faudrait que j'en fasse peut-être plus qu'un puis l'énergie de la bâche ça dépend un peu comment vous fonctionnez avec des bâches nous on amène ça aux fourches 4 personnes c'est 7 minutes poser une bâche de 150 pieds par 40 pieds puis tout le monde trouve ça bien fun comparer à désherber les mêmes 6 planches pendant plus que 7 minutes entre les planches de culture c'est serclé c'est serclé avec mon setup en longueur ça me prend 35 minutes puis tout le jardin il est fait ça va vraiment vite tu skippes les places que tu as des bâches si tu as des affaires dans l'allée tu ne peux pas passer je me trouve à faire une planche sur deux j'ai un sercle à deux mais oui j'ai les entretiens puis ils sont un peu compactés je suis en planche permanente c'est commode je dirais parce que même quand t'es jaune si on ne sera pas favorable tu peux passer pour sprayer ou n'importe quoi tu ne vas pas pialer quand je plante un couvert sur une section complète je sème là-dedans aussi la culture de couverture est géante sur la planche puis minuscule jaune dans l'allée c'est compacté raide donc non je n'en verrais pas beaucoup tu n'as pas entré dans tes planches tu as travaillé tes planches si tu mettais quelque chose de prairie là-dedans ben tu sais il y a un monsieur à Danville qui fait ça qui a développé des systèmes avec des planches puis son côté de but lui il est enherbé permanent il s'est fait faire des outils pour faucher ça je trouve le système il est vraiment intéressant mais tu sais c'est comme tu développes un système puis il y a moyen que ce soit intéressant mais tu sais lui il sache ses allées puis il entretient sa planche mais son côté il est enherbé permanent puis ton vie Pascal et planches ils s'affaissent pas de façon d'accultation ils s'affaissent il faut qu'il repasse ma planche c'est que ça va être un peu pour l'occultation non mais ils sont structurés en général pareil tu sais l'année d'avant j'ai découvert je pense que ça a plus à voir avec la structure mais effectivement si tu fais des occultations longues il y a un stade où il y a plus de racines vivantes dedans puis un bout ça se décompose puis il finit par s'effondrer oui il ne faut pas que ce soit très long c'est sûr que quand tu es avec des vivaces ça va être long même nous autres c'est une trois semaines souvent je vais faire une semaine et demie je la lève une journée je la remets juste pour remettre de la lumière puis redonner une deuxième bague de semis parce qu'il y en a que c'est la lumière qui stimule il y en a que c'est l'amorceur il y en a que c'est le choc il y en a que tu sais toutes sortes de façon de faire germer des graines puis ils ont tout le mécanisme donc varier les stratégies ça limite un peu une mauvaise herbe de trouver son chemin dans le tout c'est bon pour ça après ça il y a les taux de semis que c'est pas nécessairement le plus gros enjeu mais tu sais si on a des blocs bigarrés avec des dimensions différentes ça devient un peu plus un calcul de dire combien ça en prend pour le total donc tu sais il faut calculer nos blocs à semis la superficie totale qu'on veut puis définir les proportions de mélange déterminer un taux de semis puis toujours se donner de la marge parce que calibrer un sommoir c'est jamais straight c'est des fois moi je calibre mon sommoir sérieux je passe dans la section entre les planches puis c'est tapé j'ouvre mon sommoir je sème là puis je vais compter mon nombre de graines parce que tu sais j'ai pas un sommoir super précis c'est des petits leviers que tu déplaces de gauche à droite ils bougent plus une fois qu'ils sont fixés mais c'est pas parce que je me mets à 3 une fois que ça veut dire que la fois d'après à 3 ça va être pareil j'ai compte je regarde le nombre de graines puis ça me donne une idée si mon taux de semis est bon puis après ça tu y vas c'est sûr que l'idéal ça serait de faire comme avec nos petits sommoirs d'avoir une façon de virer puis de savoir en telle distance j'ai se mis tant de semences mais tu sais à un moment donné on a pas mal d'affaires à faire il va à l'oeil puis ça donne à peu près ça tu laisses la marge tu as de la semence pour l'année d'après puis tu as dépanné puis ça aille 10-20% je trouve que c'est une bonne marge mais tu sais ça peut être plus que ça si votre total c'est 225$ de semence ben tu sais tu peux faire le double puis c'est pas la fin du monde non plus puis là j'ai un petit document que je vais vous donner en annexe ici qui devrait permettre des petites graines puis les autres graines dans un sommoir où il y a deux compartiments puis c'est plutôt traité séparément ou des fois tu les sèmes ensemble je les mets pas ensemble en mix mais il y en a qui le font en grande culture ils le font de plus en plus comme ils vont planter un trèfle rouge en intercalaire dans le blé ils mettent ça carrément dans le blé dans la boîte à grosses graines avec la vibration ça peut comme tout défaire le mélange ça peut c'est pour ça que tu as besoin d'un opérateur que de temps en temps il va voir de quoi ça a l'air dedans mais tu sais je parlais au gars d'APV au collègue bio pour tous puis il disait qu'au fond dans le petit APV en règle générale tu as le temps de le vider puis il n'est pas séparé mais dans le gros là il faut que tu le mélanges un peu plus parce qu'effectivement tu peux avoir un espèce de l'avoine puis c'est ça ça l'a fait c'est pas si pire que ça mais plus tu as des différences de granulométrie plus c'est comme mettons du régras qui est comme une graine de pelouse très légère même dans la boîte à petites graines avec du trèfle tu sais il faut que tu mélanges comme il faut parce que ça a vraiment tendance à vouloir monter puis la petite graine à descendre fait que c'est c'est à vérifier puis ça ça fait partie des tâches de l'opérateur de s'assurer que le mélange n'est pas là mais tu ne veux pas passer trois fois avec ton semon là il a mis beaucoup de décimales là je l'ai converti en Excel voyez-vous je vais l'agrandir un peu peut-être j'ai des je vais enlever toutes mes couleurs aussi je ne travaille pas avec Excel en tout cas c'est ça que ça donne j'ai des belles couleurs il n'y en a plus j'ai en haut si vous voyez j'ai comme coup par poche chaque ligne c'est un d'engraveur fait que je les ai toutes mis séparés comme ça fait que ça me donne la chance de voir pour chacun mon taux de semis le besoin il découle des données que je vais mettre en bas que je vais vous dire dans pas long j'ai une taille de poche pour chacun des quand tu les achètes ils viennent en soit en 50 livres 55 livres il y en a qui s'est rendu en 44 livres puis au fond ce que je me trouve à faire c'est calculer mon besoin de semences enlever mon inventaire puis ça me dit combien de poches que j'ai besoin d'acheter puis c'est le coût que ça va ça fait que ça c'est une façon de regrouper mes affaires puis après ça à gauche j'ai chaque groupe que je vais mettre des engreveurs dedans je vais essayer de le démêler c'est sûr que vu de même en plus j'ai plus de couleurs c'est dur fait que mettons le premier groupe qui est un que ça c'est une culture de couverture pleine saison là j'ai mis c'est le groupe au fond je vais mettre du funi en début de saison il y a des faux semis après ça je vais planter tournesol veste puis veste velue mais si on avance dedans ici j'ai le nombre d'acres qui va être planté bon dans mon cas le nombre d'acres là c'est ce que je fais c'est que j'utilise un bloc de planche qui est 72 planches vous voyez en haut complètement fait que moi mes blocs ils sont tous pareil fait que ça c'est un bloc de 72 planches ça représente 1.73 arc avec ça j'ai ma surface je suis capable de calculer mes affaires puis je viens mettre mon pourcentage bon ça c'était des pourcents ils ont mis en 1 et en 0 j'espère qu'on va le voir je suis pas dessus je suis en changeant pourcent je ne le vois pas tant celui-là dans le site de pourcentage on prend-tu de nos standards en milieu au centre ok ouais bon ça c'est au fond je dis mon taux de semis je vais semer 100% du taux de semis recommandé je peux monter à 125 là-dedans je peux le mettre à 50 dépendamment du mélange que je fais je sème fort je sème beaucoup de verse puis je vais semer à 100% de mon taux de semis de tournesol puis ça ça calcule tout seul je vais vous le donner cette affaire-là puis vous pouvez le modifier à votre bout mais ça calcule tout seul par exemple si vous regardez en haut mon besoin il va changer je vais le mettre en pourcent lui-ci si je le mets à 50% bien ça fait que j'ai besoin de moins de stock bon puis là au fond pour chacun de mes blocs je vais procéder de la même façon qu'est-ce que je veux mettre comme couvert dans ce bloc-là puis ça va faire que ce fichier-là va me permettre d'avoir une commande à la fin je sais combien que j'ai puis quand j'arrive dans un bloc puis que je veux savoir qu'est-ce que j'ai besoin de semer bien je me promène dedans mettons on va en prendre un comme qui n'est pas pareil d'un bout à l'autre ou je vais recommencer par prégras en sursemis j'avais des belles couleurs puis là en les ayant plus ça me fuck un peu mille îlots ça va être dans ce bloc-là ça fait que les carottes sont de régras en sursemis ok ça serait mieux ça fait que tu sais là j'ai un taux de 50% dans le mille îlots qui est en sursemis puis un taux de 50% en avoine qui est en sursemis puis j'ai du régras annuel parce que j'ai comme divisé mon bloc en deux et là j'ai triché un petit peu dans mon affaire mais ça veut dire que j'ai comme la moitié de mon bloc qui est à pleine dose de semis ça c'est un peu un peu croissable j'utilise l'amène j'aurais pu faire deux entrées de deux blocs de la moitié mais je m'en suis servi comme ça fait que là au fond je ne suis pas à 50% du taux de semis je suis à 50% de la surface qui est à plein niveau de semis c'est juste pour l'utiliser puis ça s'est convivial je devrais peut-être le faire avec deux entrées différentes puis il y a une surface moins grande quand vous allez tomber dedans vous allez peut-être patiner avec ces affaires tu veux dire que tu as la moitié qui est à 100% puis la moitié qui est à 0% bien c'est sûr c'est parce qu'il y a comme un bloc hâtif puis un bloc tardif je les ai séparés puis regroupés comme ça c'est clair ça je vais vous le laisser c'est comme un outil de calcul mais ça n'en prend un parce qu'à un moment donné si vous essayez de faire ça c'est une petite feuille puis d'additionner vos affaires de tel 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 bloc c'est un peu infernal puis moi j'ai vraiment regroupé tout un bloc qui va avoir telle culture de couverture mais des fois ils ne seront pas systématiquement tous en même temps comme j'ai un bloc de crucifères de culture riche hâtif c'est tout ce que je fais en début de saison rendu au 15 de juillet tout ce que j'avais là-dedans est récolté c'est tout sorti donc là je mets mes fumiers mon engrais vert que j'implante 15 août donc c'est comme un bloc entier que je peux passer à ma culture de couverture donc là-dedans j'en tiens compte puis il y a d'autres sections comme par exemple le bloc des oignons puisque j'ai des oignons hâtifs des oignons tardifs mais tu sais j'en ai pas assez pour séparer ça je vais mettre le même couvert sur l'ensemble où je vais dire avant telle date j'ai tel couvert puis là je vais passer après tu sais mettons deux semaines ou trois semaines pour implanter mes couverts sur les parcelles qui sont récoltées puis je ne perds pas le fil de ça vas-y donc tu me demandais parce que finalement ce que je comprends de ton amour c'est que tu te ramasses après trois ans du mélange à la ferme une fois tu te ramasses oui ça fait que tu achètes plein de poches puis tu souffres des oignons toujours sauf si j'implante de la prairie mettons là je fais faire le mélange parce que souvent c'est comme là j'en ai 25 ans qu'à se mettre ça par rapport pour mélanger ça tu me demandais parce que nous autres la façon dont on réfléchit en ce moment avec les tests qu'on fait qu'ici on a peut-être cinq limites de notre soupe sur le fâche on s'est monté on s'est monté trois mélanges proliferants un mélange de dévairies de la fin de saison qui est capable de prendre du poids de la fin de la partie pareil on s'est monté un mélange de plein de saison puis on s'est monté un mélange de la fin de la fin et on roule avec ces trois trucs-là qui ont chacun un désastre de la fin je me demandais si en fait j'étais curieux à savoir si tu vois un avantage à avoir toutes les espèces préparées puis être capable de faire des mélanges moi ça me donne plus de flexibilité sur ce que je veux faire mais si ton trois mélanges te convient c'est bingo c'est juste moins compliqué c'est parfait au lieu de rentrer parce que tu les achètes en mélange au fond oui c'est ça au lieu de dire des sarrazin et tu dis mixon puis ça vient de sept ans mais oui oui moi j'ai pas d'enjeu avec ça c'est juste que moi j'aime pas tant avoir des poches de graines mêlées après parce que là tu sais des fois il y a une graine que je veux pas qu'elle saigne dans mon autre mélange d'après mais si je suis un peu fossé j'aime ça être capable je veux garder toute ma flexibilité mais si je travaillais en mélange de de même tu fais faire ton prémix je vois pas d'enjeu il y a pas de trouble ça fait que c'est bon pour ça bon je suis désolé il est vraiment moins beau que la version d'origine non il est en open office puis là je l'ai converti je l'ai juste sauvé mais là je pensais pas qu'il me bosserait les couleurs ça me semblait pas un paramètre si l'eau faisait ça elle convertit fait que bref avec le calculateur ce logiciel là vous êtes en mesure d'ajuster vos quantités puis d'arriver d'alléger le fardeau de calcul de ce que ça vous prend comme son âge puis de faire vos mélanges c'est clair on serait rendu à une pause ok on va prendre je sais pas 10 minutes 15 minutes il y a des petits yeux ça prend du café on va prendre 15 minutes on va prendre 2 minutes on va prendre 2 minutes de déja on va prendre 5 minutes 1 3 2 2 3 3 2 Merci. 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 T'es-tu tout seul? T'es avec ta blonde? Oui, je suis seul. Là, je suis dans l'incubateur de la finale. T'as accès à des équipements? Oui, c'est ça. J'ai le BCS fourni, comme que je veux. Il y a un roto-buteur. Je pourrais monter les planches par ça. Le temps que... Ça va te défaire le terrain sur un méchant à terre. Oui, c'est un peu ça que je fais au début. C'est un peu le bordel. C'est un peu ce que je veux inventer. C'est un peu le bordel. C'est un peu ce que je veux inventer. C'est un peu ce que je veux inventer. C'est un peu ce que je veux inventer. Ah, ok. C'est juste pour cliquer. C'est quoi le sol? C'est long margeleux quand ça colle pas mal. Tu veux re-tacter ça? Oui, mais on... Pourquoi? Je trouve que ça fait quand même un bon soft. C'est comme une illusion d'optique. Oui, c'est ça. C'est comme un peu de virgique d'autres choses. Bien oui, puis sur de l'argile, tu vas enlever le gros de ta structure. Tu vas faire une petite plate dans le fond aussi. Je ne sais pas de... Tu sais, de douce. Mais sinon, il est l'air, ça... C'est pas pratique. Tu sais, c'est comme la charrue. Ça, ça va bien pour monter des planches. C'est sûr. Toi, tu ne ferais plus la charrue, la charrue... Moi, je le ferais autre chez eux. On ne l'a pas encore. Oui, c'est sûr. Non, juste ce bangle, des fois, ce n'est pas évident. Mais tu as tu mets. Je ne vais pas apporter. Oui, c'est sûr. C'est assez grand. Oui, mais c'est un demi-heure. Parce que si tu as quelqu'un de proche, tu peux le faire. Oui, tu peux le faire. C'est là, ça c'est l'air. C'est ça, une fois, c'est pas nécessairement bien. Tu peux le faire, c'est sûr. Oui, tu peux le faire, c'est sûr. C'est èlo. Sûrement pas, vous savez comme vous voulez dire comme les poté-coutés vas-y dans ce qui te rapporte. C'est honoreux, mais elle a gardé cet sous-titrage. Le dollar qui arrive. Il faut pas vraiment les choses n'еньisters' Parce que ça, c'est vraiment app fiklé! Le dollar qui a trouvé le petit à l'indis. Qui vousrale tout là. Bien joué à l'indis. Au plus rare, 3 milliards, qui vont remplir du pedin край Bon, bien messieurs, dames, on va reprendre si l'on veut finir. Tout le monde est gorgé de caféine. On va peut-être empiéter sur le dîner un peu. Mais on va dîner pareil après, puis on va faire l'atelier pareil après. On va tout faire. Mais là, j'ai pris les questions en même temps, ça étire un peu. Je pense que c'est correct de même. Ça va-tu? C'est-tu pas trop vite? C'est pas trop lent? C'est-tu correct? C'est vrai. Robin? C'est sûr qu'on peut s'éterniser aussi. Là, au fond, on a vu un peu comment organiser nos affaires pour venir à bout de mettre des cultures de couverture. C'était ça la première étape, mais après ça, il faut décider quelle culture de couverture on veut mettre, puis comment on va s'y prendre. Ça fait que pour ça, on n'a pas beaucoup d'alternatives autres que de bien définir nos objectifs. Puis tu sais, les objectifs peuvent être excessivement nombreux. J'en ai nommé une couple, mais il y en a plus que ça. Je vais couvrir les cinq premiers. qui est, bon, fertilisés, je pense que tout le monde veut des engrais verts aussi dans leur culture de couverture. Structurés, qui est vraiment déterminants pour la qualité de vos cultures. On a apporté de la matière organique, mais là, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, cette affaire-là. On a essayé de démystifier ça. Êtes-vous tous au courant des nouvelles modifications comme l'humus, là, c'est un produit de laboratoire, puis notre conception de ça, c'était de la grosse incompréhension, en fait. On n'était pas du tout… On ne comprenait pas comment ça marchait, mais on faisait pareil pas mal des bonnes affaires. Parce qu'en bout de ligne, tu sais, c'est ça, c'est une façon de justifier nos pratiques, là, la compréhension, des fois. Ce n'est pas tant la compréhension qui influence nos pratiques. Ça fait que c'est un bel exemple. Après ça, on a combattre les mauvaises armes, qui est un atout important, puis couvrir le sol. Mais c'est sûr que vous pouvez aussi améliorer la diversité, briser le cycle des maladies, lutter contre l'érosion. Tu sais, c'est très important, lutter contre l'érosion. Vous ne pouvez pas voir nos terres partir. Mais on va les accomplir au travers des… On va prioriser les cinq premiers aujourd'hui. Si vous avez d'autres problèmes, vous pouvez adresser ces problèmes-là. C'est évident. Il y a même améliorer le paysage. On peut aussi se servir des cultures de couverture comme fourrage de dépannage quand on est nos animaux. Tu sais, ça a plein de fonctions. Le tableau que je vous ai donné, ça regroupe à peu près… En tout cas, le gros, les plus importants cultures de couverture qu'on va utiliser, vous avez le droit d'en utiliser d'autres. Il y en a d'autres, mais là, ça ne rentrait plus sur ma petite feuille qui est déjà pas mal petite. Ça fait que ça, je vais l'avoir en avant aussi. On pourrait la regarder. En fait, on pourrait commencer par la regarder juste pour être sûr qu'on se retrouve dessus. Si vous regardez à gauche, c'est divisé en deux blocs. On a les non-légumineuses. Ça fait que toutes les seigles, les graminées, les radis sont là-dedans. Puis en bas, on a les légumineuses. Ça fait qu'elles sont distinguées à partir de là. C'est en deux groupes parce que c'est pas mal de groupes distincts. Puis après ça, on a mis le nom latin. C'est une feuille que j'ai faite avec Reed Holloway de la ferme Tournesol. Comme outil de travail pour essayer de synthétiser le plus d'informations dans le moins d'espace possible. Il y a plein d'autres guides sur les engreveurs. Je ne vous pas pour aller chercher des ressources quand vous cherchez à utiliser un nouvel engreveur. Puis comme je l'ai dit, si vous avez la capacité d'implanter une planche ou un bout de planche pour voir comment ça se comporte chez vous et comment vous allez pouvoir travailler avec, c'est vraiment intéressant aussi. Donc, nom latin, cycle de vie. Ça fait que ça, c'est annuel d'automne, annuel d'hiver, bisannuel ou vivace. On a le coût de la semence. Là, il est à jour. Il ne sera pas longtemps. C'est pour de la semence non traitée. Je n'ai pas pris pour de la semence bio parce qu'il y a trop de variations. Puis pas tout est disponible. Mais en général, c'est à peu près un 15-20 % plus cher en bio. Pour la plupart des semences, il y en a que c'est le double. Les taux de semis recommandés, là, j'ai mis ça en kilo-hectare. Juselin, il va être dans le wiki aussi. C'est ça que tu vois. C'est parce qu'il y en a sur le web. Juste rappeler que tout ce tableau-là qui est disponible dès maintenant sur le wiki, il est comme l'enjeu de mettre les trucs à jour. Après-dîner, je pense que c'est un bon timing. J'ai mis les périodes d'implantation aussi parce que ce n'est pas toutes qui s'implantent n'importe quand. Température minimum de germination en degrés Celsius. Il y a des affaires que, tu sais, vous pouvez planter et d'engeler, puis ça y va. Puis il y a des choses qui ont besoin de chaleur pour germer, sinon ça pourrit là. Mode de semis. Tu sais, profondeur de semis, est-ce que c'est mieux à avaler, etc. Les notes sur le sursemi, à savoir si on peut utiliser cette culture-là en sursemi ou si ce n'est pas vraiment ni recommandé ni applicable. Les jours avant la floraison. Ça fait que pour la plupart des cultures, j'ai essayé d'aller chercher des données. C'est bien variable, tu sais. Comme pour les légumes, ça dépend de la période de la nuit, mais quand même. On peut s'attendre à avoir une épiésion dans la plupart des céréales autour de 60 jours. Puis il y a 90 jours, vous allez avoir de la graine. Souvent, on veut éviter la graine, mais on peut se servir de la graine comme semis d'automne. Si on fait une avoine de début de saison, on le laisse monter la graine, on le laisse semer. On a une couverture d'avoine pour l'hiver et d'après. Vous n'aurez pas grand problème d'avoine l'année d'après. Il n'y a pas beaucoup de dormance dans ces semences-là. Si vous faites la même chose avec de la veste ou du radis, ça va être un autre gain. Biomasse produite. On a des biomasse moyennes estimées, ça fait que c'est quand même très variable. Il y en a qui sont plus costauds que d'autres. À part d'azote, la plupart sont dans les non-légumes, mais il n'y en a pas. J'ai mis le radis qui a quand même un effet efficace pour conserver les nutriments. Etc. L'étouffement des mauvaises herbes. J'ai essayé de mettre un facteur qui est plus proche de la réalité, entre 1 et 5. Il y a des cultures qui sont très efficaces et il y en a qui ne sont pas bonnes. C'est bien variable l'un à l'autre. La destruction. Il y a une petite note sur la destruction. Qu'est-ce qui est intéressant dans un mélange? Qu'est-ce que ça apporte à un mélange? Vous avez un groupe d'informations qui vous permet de faire des choix. Après ça, si vous voulez plus d'informations, il y a plein de références. Rémi? Quelques types de racines, pivotantes, chevelues et autres? C'est soit fasciculées ou pivotantes. Fasciculées, chevelues ou pivotantes. Il y a un autre? Sûrement, on pourrait dire que c'est considéré comme un tubercule, une racine comme une carotte ou un radis. C'est quand même une pivotante. C'est sûr qu'on n'est pas tout à fait dans la même structure que dans un trèfle rouge qui est considéré pivotant aussi. Mais je n'ai pas mis tout ça là-dedans. On a l'aspect sur la structure de sol. L'effet structurant, l'effet structurant, l'effet structurant sur le sol, c'est surtout l'apport de la qualité des racines qu'on va voir dans ça. Par rapport aux profils de racines, moi je travaille avec les profils de racines dessinés de l'Université allemande qui ménérisent dans le fond des gouttes de sol avec les différentes... Liechtenbeck, là? Ouais. Fait que si vous cherchez même la culture que vous voulez, le noir à taille, qui profite de sa racine, en général, vous avez comme quelque chose de gradué où il sort entre zéro, puis un mètre, puis un mètre, puis un mètre, puis la chèque. C'est des belles images. Mais ce n'est pas des images, en fait, c'est des dessins. Lui, il a délavé le sol, puis il a dessiné ça. Ça donne une idée, plantez un couvert, donnez des coups de pelle, regardez de quoi ça a l'air. C'est ça aussi. Sérieusement, parce que vous allez le voir dans votre sol, puis dans vos conditions. Un coup de chisel, dans les bonnes conditions, était... Qu'est-ce que tu as possible pour moi, je crois? Qu'est-ce que tu connais le mieux de ça? Qu'est-ce serait le bon match, chisel, puis racine, qui descend dans les fissures, on ne sait pas que ça se passe? Là, tu parles d'un chisel ou tu parles d'une sous-soleuse? Parce que 18 pouces, on n'est plus sur un chisel. Chisel, c'est un outil de travail de sol. Tu sais, tu vas descendre à 8, 10 pouces à côté, là. Puis quand tu descends plus bas que ça, tu commences à être plus sur une sous-soleuse. Il y a d'excellents documents du CETAB sur le sous-solage. Tu sais, c'est quand même un sujet complet en soi, là. Mais ce qui est recommandé, c'est pratiquement de sous-soler avec la culture déjà en place, pour que les racines colonisent extrêmement rapidement, parce que ça peut faire plus de dommages que de bénéfices, dépendamment de ton type de sol, puis tout. D'art, oui. Oui. Comme ça, tu es sûr d'avoir une colonisation. Sinon, les semis, il faut qu'ils soient faites vraiment rapidement, un sol très amébli comme ça. C'est sûr que j'irais avec quelque chose qui est performant au niveau structurant, parce que c'est eux autres qui vont amener le plus de structures profondes. Le régras, la prairie, c'est toutes des affaires qui vont torcher là-dessus, mais même un sec va te faire une très belle job. Très frouge. Si tu lui donnes le temps, ça structure profondément aussi. C'est surprenant. OK. Ça fait que, bon, ça c'est les présentations du tableau. Après ça, on va faire les points principaux après l'autre. Ça fait que le gros bloc, celui que tout le monde a demandé, c'est la fertilisation. Puis la question qui revient toujours, c'est comment ça apporte à ma culture d'après, là, en azote, la culture que j'en fais. Ça fait que, au fond, pour apporter de l'azote, on va se servir des légumineuses. Puis il faut savoir que des légumineuses implantées après la mi-août, jusqu'au début septembre, mettons, là, ça, à un moment donné, c'est la période de croissance qui apporte de l'azote. Ça fait que si vous avez du poids, ça, d'eau, n'attendez-vous pas à avoir le 180 kg d'azote hectare apporté au sol que vous avez à pleine maturité. C'est même pas linéaire. C'est sûrement exponentiel. Puis il y a aussi le stade d'enfouissement. Si vous laissez mûrir une légumineuse, que vous récoltez les graines, bien là, à un moment donné, vous n'en avez plus d'azote qui est fourni au sol. Elle est partie dans les graines. Il faut juger de ça. Là, généralement, début bouton, début floraison, on est pas mal au peak de la production azotée d'une légumineuse. Si vous l'incorporez là, vous la couchez, whatever, c'est là où vous avez le plus d'azote. J'ai donné des guides d'azote un petit peu, là, dans les légumineuses. Ça dit à peu près, là, combien que ça peut vous fournir. C'est extrêmement variable, mais quand même, ça donne un ordre de grandeur. L'autre affaire qu'il faut être sûr, c'est qu'il y a des inoculants bactériens qui existent, qui sont durs à trouver et qui sont durs à certifier en bio. Mais si vous n'en avez pas et que vous plantez des légumineuses qui ne sont pas nodulées, bien, il va falloir que vous en incorporez, parce que là, il n'y en aura pas beaucoup de production azotique qui va se faire et que vos légumineuses vont faire d'autres. Mais c'est rarement un gros enjeu. Si vous allez avec de la crotte à l'air ou des affaires exotiques, ça se peut que vous n'ayez pas les nodules, les rhizobiums qui vont noduler ça. Il faut regarder ça. J'irais plus en... Toutes fois, au début, quand on ouvre du terrain et qu'il n'y a plus de légumineuses depuis longtemps, c'est bien d'inoculer, comme si on s'assure d'en avoir. Mais une fois que c'est parti dans le système, tu sais, ça vit dans le sol, on n'a plus vraiment besoin d'inoculer. Si vos poids sont beaux, ça devrait aller pas trop mal. Après ça, on veut aller... Tu sais, il y en a des légumineuses qui sont annuelles, il y a des bisannuelles, puis il y a des vivaces. Ça fait qu'on a quand même un choix intéressant là-dedans. Tu sais, c'est sûr que les valeurs sûres, là, c'est vraiment poids. Poids, vous vous trompez rarement. Toutes les légumineuses ont besoin d'une quantité importante de calcium, puis tu sais, ils vont bénéficier d'un sol riche. Tu sais, c'est sûr que tu peux faire pousser ça dans du pauvre, mais ça a besoin de phosphore pour de potassium. Ça a besoin de beaucoup de calcium. Ça fait que si le sol est très, très pauvre et les légumineuses ne poussent pas bien. Ça fait qu'ils fixent moins d'azote. Ça fait que c'est pas vrai qu'on peut mettre ça sur du terrain pauvre comme le lion. Mais ils n'ont pas un gros besoin d'azote. Puis moins il y a d'azote dans le sol, plus ils vont chercher à en fixer, puis même ils vont en donner à leurs voisins pour que tout aille même. Après ça, j'ai mis une formule pour calculer l'azote disponible aux légumes. Puis finalement, je l'ai enlevé, puis j'ai mis une équation plus simple, qui est l'équation quantique des champs gravitationnels. Avec ça, si vous la maîtrisez, au moins il y a une formule. Tandis que quand on veut calculer qu'est-ce qui est disponible pour nos légumes, la somme des facteurs, tu sais, c'est le climat, votre travail de sol, les précédents cultureaux, c'est juste comme pharaonique comme tâche d'essayer de calculer ça. Puis même au mieux, ce qu'on peut arriver, c'est une probabilité. On n'arrivera pas avec un calcul. Je pense que l'optique qu'on a quand on fait ça, c'est comme on voit le sol comme un pôle, on fournit de l'azote à notre pôle, puis il va nous en donner à tous les ans. On y va, puis on bâtit du sol, puis on se bâtit du capital. C'est vrai dans tous les sols, mais il y a des sols plus nerveux, qui vont en minéraliser beaucoup plus annuellement. Il y a des sols moins nerveux que ça va durer plus longtemps. C'est un peu linéaire entre un sable, où ton fumier va durer peut-être deux, trois, quatre ans, puis ton engrais vert va toffer, dépendamment du carbone que tu as dedans, un résiduel un peu moins long, puis un argile qui peut le stocker vraiment plus longtemps. Je pense que fiez-vous à ce qui peut être fixé, puis observez les comportements, mais d'un en à l'autre, on n'aura jamais de réponse précise à ça. Il y a des grilles, les agronomes sont capables d'arriver avec un calcul, puis je suis sûr que si on faisait une mesure, on arrive pas vraiment souvent sur le résultat obtenu. C'est ça la réalité. Dans la fertilité, il y a aussi la solubilisation des nutriments. Le sarrasin est réputé pour le phosphore, c'est vrai aussi. Le sarrasin s'enrichit le sol en phosphore qui devient minéralisé, qui est accessible aux autres plantes. J'avais parlé de la luzerne, le mélido aussi pour le potassium. C'est surprenant comment ça peut siphonner du potassium dans le sous-sol, puis le remonter dans les couches de la bile. Ça peut être vraiment intéressant. Puis aussi, il y a plein de cultures. Toutes les cultures qu'on va mettre vont prévenir en partie le lessivage hivernal. Ceux qui ont les plus grosses croissances, les plus grosses biomasques, vont être capables de les garder au travers d'hiver, puis de vous les redonner au printemps suivant. Ça évite le lessivage. Le lessivage, c'est surtout l'azote puis le potassium qu'on va perdre. On parle toujours du calcium. Ça fait qu'on essaie de garder ça comme ça. Ça fait que ça, c'est un objectif. Il faut mettre une culture de couverture qui correspond à ces objectifs-là. Après ça, structurer. Toutes les cultures vont le faire. Il y a des cultures qui sont vraiment plus performantes que d'autres. Il n'y a rien qui va torcher une prairie. Une prairie, ça rebâtit du sol. C'est extraordinaire. Mais il faut avoir une plage de 2 voire 3 ans. Il faut être capable de détruire la prairie sans détruire tout le capital qu'on vient d'avoir. Parce que, tu sais, s'il faut faire 3 coups d'ersadisque, 2 buteuses, un chézule, 2 autres ersadisques, un faux semi, c'est sûr qu'il reste moins du gain qu'on a été chercher. À chaque fois que vous allez travailler le terrain, vous avez été structuré. Plus il y a des plantes vivantes dedans, plus vous allez structurer. La structure n'est pas toujours visible, mais elle existe. Dans un sable, ce n'est pas visuellement structuré. Il y a une agglomération de matière organique avec des microbes qui vont faire qu'au taux de la racine, quand vous la levez, ce n'est pas juste des racines pleines. Il y a du sable qui est collaboré, bien ça, ça participe à la structure du sable. Mais vous ne verrez pas des beaux agglomérats comme dans un lomb, où là, ça devient des particules qui se regroupent ensemble. Tu peux sortir un bloc, mais qui est complètement perforé, qui est complètement bien poreux à l'eau, à l'air, avec des racines qui sortent de partout. Dans un sable, on ne verra pas ça. Mais on le voit pareil sur le comportement racinaire. Puis il va y avoir de la compaction possible dans un sable aussi. Ça fait des lamelles dans un sable. Ça, c'est compacté et les racines ne rentrent pas bien dedans. Les terres organiques, elles sont légères. Tu te comportes comme des sables? Je ne connais pas assez les terres organiques pour me prononcer. C'est sûr, moi, je suis plus embêté. Les terres organiques, je ne sais pas où ça se situe. Mais une terre organique, ça peut garrocher du nutriment à côté. La minéralisation, ça peut aller jusqu'à 600 kg d'azotecteur par année parce que la matière s'oxyde. Mais on est vraiment dans un autre système et je ne m'avancerai pas dessus. Parce qu'il y a une grosse différence entre avoir de la terre noire, qui est une terre minérale avec de la matière organique. Souvent, c'est des cuvettes qui ont reçu du dépôt. Puis, de la vraie terre noire, qui est carrément du beatmouth sur 15 mètres d'épée. Ça, je ne connais pas ces systèmes-là. Je ne vais pas trop me mouiller là-dessus. Il y a des potentiels. Il y a des plantes importantes dans la structure qui vont structurer le terrain vite. C'est Sordeaux, Mier, Soudan. Si ça pousse bien et que les implantations soient réussies, ça va vous faire des belles structures en un an. En un an, graveur de pleine saison. Il y a des légumineuses qui sont efficaces. Asmélilo, luzerne, trèfle rouge, veste. C'est toutes des plantes qui structurent très bien le sol. C'est étonnant. Le sol aime les légumineuses. Parce qu'il fournit de l'azote et des exudeurs rationnaires aux microbes. Ça bâtit le sol quand même très bien. On a tendance à penser que un poids va être vraiment moins intéressant. C'est vrai. Mais il y a quand même de la racine qui se développe en dessous d'un poids. Puis, l'idéal pour la structure de sol, ça reste les mélanges. Si vous êtes capable de mélanger plusieurs espèces, vous avez des racines qui occupent différentes niches. Plusieurs sites de nutriments aux organismes. Le sol va se bâtir encore. C'est plus durable dans le temps. Pour dire qu'on bâtit du sol, je pense qu'il faut prévoir des plages quand même de 8 à 10 semaines. On parle plus d'engrais vert de pleine saison ou bisonnuel ou vivace. C'est très difficile de penser qu'un couvert de 5 semaines à dérober entre 2 affaires va te bâtir un gros capital. Il ne faut pas y rendre couleur non plus. Mais, ça reste bien mieux que de passer à chaque semaine avec un vibro. C'est officiel. On peut dire que chaque intervention va dégrader le sol un peu. Chaque fois que ça pousse, ça va structurer le sol. On est dans un processus d'équilibre entre structure et destruction. Ce qu'on veut, c'est quand même le détruire parce qu'il faut minéraliser notre matière. Il faut que notre sol travaille pour donner des nutriments à notre plante. C'est bon pour ça? Oui, la charrue, la partue, j'ai vu. Vu que je suis en planche permanente, j'ai arrêté. Mais j'ai aussi arrêté de faire des prairies. Un coup de charrue sur une prairie de 3 ans, un coup de charrue aux 7 ans, je n'ai jamais vu de trouble avec ça. Tu revires une prairie à charrue, tu as un tas de grumeaux qui se déposent sur le top. Tu laisses ça l'hiver, ça ne ruisselle pas. Ça se tient. C'est encore plein de racines vivantes. Ça se dégrade quand tu passes la charrue au printemps, à l'automne ou à trois ans. À un moment donné, là, tu as trop d'oxydation. Tu fais une grosse plaque de labo. Typiquement, je labourais fin juillet, début août, dans des conditions sèches. Il faut voir comment ça sert. Ça a été diabolisé, la charrue, avec raison, mais je pense qu'il y a eu un usage qui a été immodéré et pas raisonnable. C'est vraiment... Je le dis quelque part, il me semble. La clé, c'est de maximiser la présence dans le temps d'un mélange hétérogène de racines vivantes. Et de minimiser notre travail, mais on ne peut pas... On peut peut-être, mais en tout cas, je n'ai pas vu beaucoup de succès à faire zéro travail sur le moyen long terme. Parce qu'à un moment donné, ton sol, il n'y a plus assez d'oxydation pour te fournir les nutriments. On est au Québec, on a des sols froids. On est dans des systèmes qui sont lents. Ça fait que si on n'a pas une grande saison de croissance, zéro travail... En tout cas, moi, je n'ai pas réussi à faire de quoi de bon. Après ça, l'apport de matière organique, celui-là, ça a changé. Avant, on disait, tu mets de la matière qui est dure dans le sol, tu vas avoir de la matière organique stable, tu vas faire des gros humus, puis là, ton sol va se développer. Puis tu vas en avoir pour longtemps. Mais là, finalement, ça n'a pas l'air d'être ça, parce que l'humus, ça n'existe pas vraiment. Puis tu sais, l'humus, ça découle du test de laboratoire pour identifier l'humus. Fait que tu mets ça dans des trucs à pH 13 puis à pH 2, puis tu sors, tu mets ta matière là-dedans, ce qui sort au bout, c'est de l'humus. Mais dans le sol, depuis qu'on est capable d'observer les sols de proche, il n'y en a pas de l'humus. Ils n'ont pas trouvé un maudit humus. Fait que ce n'est pas vrai. Ce qu'on a, c'est de la matière organique qui est libre, ça veut dire qu'il est seul. Par exemple, tu incorpores un couvert, tu as des bouts de ce couvert-là, ça, c'est de la matière organique libre. La vie se mêle de ça, se met à le décomposer, s'agglomère autour, ça devient de la matière organique liée. Puis au fond, c'est ça qui bâtit notre structure. Fait que nos petits grumeaux, nos structures autour des racines, c'est ça qui est important. Ça, c'est la structure de sol. Tu sais, en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est structurer du sol pour faire de la matière organique. On peut quand même amener des matières plus ligneuses. Ça va nous faire un pool de matières organiques que les microbes vont pouvoir manger, quand il va y avoir de l'azote pour le manger. Sinon, s'il y en a trop, bien, ils vont prendre l'azote de vos plantes, puis ils vont le manger. Puis, ça va... Tu sais, c'est important d'amener toutes ces strates-là, mais ce qui semble bâtir le plus du sol, c'est un petit couvert avec un 6 sur 1 de 10. Puis ça, ça, on le savait pas. En tout cas, on le gérait pas de même. Mais c'est ça. Fait qu'un 6 sur 1 entre 8 et 14, c'est pas élevé, là. On parle de... C'est du couvert verdoyant avec pas de tige. Mais ça, ça fait travailler les microbes. Puis ça, ça fait que les microbes vont digérer de la matière du sol, puis vont vous libérer de l'azote pour les plantes. Fait que l'azote du poids que vous avez incorporé, elle s'en va dans les microbes. Les microbes, ils digèrent du carbone qui était là dans votre poule, puis ils vous envoyaient de l'azote. C'est pas le même azote qui arrive, puis c'est jamais plus que 10-15 % de celui-là qui se rendent. C'est vraiment pas beaucoup. En fait, c'est de l'azote de votre poule. Fait que, tu sais, il faut voir la matière organique comme un poule qu'on bâtit, mais c'est pas vraiment... En tout cas, la science, ce qu'elle démontre, c'est que, tu sais, genre de foutre du copeau dans le sol, c'est pas ça qui va vous faire du beau sol. Puis moi, je l'ai essayé, puis ça le fait pas. Quand tu le mets dans le sol, ça se désagrège pas ou peu. Ça immobilise l'azote, puis ça travaille pas bien. Ce que vous voulez, c'est encore une fois de la racine vivante. C'est ça qui va développer du sol le plus. Et les mauvaises herbes? Bon, bien, tu sais, il y a plusieurs couverts qu'on peut mettre. Le sarrazin et pour, c'est les deux champions. Des avoines de fin de saison, ça couvre bien. L'objectif, avec un couvert, pour se battre contre les mauvaises herbes, c'est d'avoir quelque chose qui s'installe rapidement, qui se met fort, qui étouffe les mauvaises herbes. Mais tu sais, il faut être conscient que dans tous les couverts, si on a un niveau d'enherbement qui est élevé, on peut se ramasser avec une multiplication de la bande de mauvaises herbes. C'est pas parce qu'on a un engrais vert ou une culture de couverture que la mauvaise herbe va descendre. Elle peut, au contraire, monter. C'est souvent ce qui arrive dans les cultures qui s'établissent lentement. Vous avez des stratégies pour, soit contrôler la mauvaise herbe, on a le droit de peigner, on a le droit de faire des faux semis avant les implantations, on a le droit d'intervenir. Si vous êtes rendu à désherber la main, vous couvert, là... Peut-être mieux pas. Quand on l'a perdu, on l'a perdu. On bat, puis on met d'autres choses. Parce qu'on ne veut pas avoir un champ de galin-soga non plus. Moi, j'en peigne régulièrement. Régulièrement? Là, je suis rendu sur les brosses. Non, non, mais je l'ai faite. C'est juste qu'il faut choisir ton couvert en fonction de ça. Tu ne peux pas peigner facilement, mettons, un trèfle. C'est plus ardu. Mais un poids, ça se fait, puis toutes les graminées, il n'y a pas trop de problèmes. Ça se peigne assez bien. Sinon, tu es faux semis avant tes périodes d'implantation. Tu choisis ton couvert en fonction du moment de l'année. Si je veux me battre contre le galin-soga, il faut que j'ai quelque chose qui pousse vraiment très, très, très vite. Idéalement, je vais essayer de me battre contre le galin-soga en ce moment mon couvert pour qu'il soit en avant du galin-soga. Comme un poids qui arrive, qui va lever vite parce que c'est encore humide et frais. Puis là, il se met à faire chaud, le galin-soga lève en-dessous de mon poids. Mais là, le poids va le défoirer, puis c'est qui est la mort pour lui. Tu essaies d'y aller avec quelque chose qui te permet de le compétitionner. Mais il y a des plantes qui sont vraiment ardues. Comme, tu sais, moi, j'ai beaucoup de... Je ne suis pas le seul, du chickweed, là, du... C'était à l'heure, du Mont-de-Vion-Soul. Tu sais, c'est comme un creeper de début de saison puis de fin de saison. C'est une plante rampante qui est vraiment désagréable. En fait, j'essaie d'avoir des pouvoirs hauts en fin de saison qui l'empêchent de faire de la graine puis d'avoir de la minière. En fait, tu sais, je la combats par la hauteur. Il faut avoir des stratégies qui fitent avec nos objectifs. Est-ce que tu passes le peigne souvent trois jours après le semis? Comme ça, tu attrapes les pédulans dans les herbes puis ton ingrévaire, une fois, on part au stade crochet. Oui, j'y vais quand je peux, là. Mais, c'est règle générale, tu y vas très, très tôt. Idéalement, après lever. Mais, des fois, il n'est pas levé ton couvert aussi. Fait que, tu sais, il y en a qui vont, par exemple, préparer le planche, attendre quatre, cinq jours, semer le couvert, puis peigner pas longtemps après. Comme ça, tu sais, c'est comme cinq à sept jours, là, la germination des mauvaises herbes. Il n'y en a pas gros qui vont popper le lendemain. Puis, même souvent, ils sont un peu patient. Tu sais, Galin, c'est un gars, il ne germe pas overnight. Tu travailles du terrain, tu en as pour une couple de jours, tu as un petit break. Mais, il faut que tu décales, tu sais, il faut que tu synchronises tes affaires pour venir à bout de l'attaquer dans le bon moment. Bon, les couvertures de sols combattent l'érosion. Ils vont tous le faire. Un aspect très, très important pour nous autres, c'est la nourriture pour l'hiver. Tu sais, si on a des couverts de début de saison puis de fin de saison, puis qu'il y a quelque chose à manger, c'est là que les verres vont proliférer. Ceux qu'on veut. OK? On en veut, on les veut toutes, là, mais ceux qu'on a de la misère à garder pour nous autres, c'est les anésiques, les verres qui sont capables d'aller en profondeur, qui vont aérer notre terrain, qui vont approfondir notre couche arabe, qui est vraiment un objectif important, parce que, tu sais, avoir 4% de matière organique ou un sol structuré sur ce dos, puis avoir la même chose, mais sur un sol sur ce dos, on double notre poule. Tu sais, on a une croissance qui est autrement plus intéressante, parce qu'on a bien plus d'eau et de nutriments. Ces verres-là, c'est intéressant de les garder dans nos systèmes, donc de leur laisser de la nourriture, c'est ça qui va les aider. On va leur taper sur la gueule à coups de herses, puis on les aide pas toujours, mais si on est capable de leur donner de la bouffe début, fin de saison, c'est là qu'ils sont actifs. Alors, l'été, quand c'est sec, ils sont en diapos, ils sont dans le fond, puis ils sortent presque plus. Sais-tu que le matin, ils sont plus en soukapsie, puis l'après-midi? Ils mangent la nuit. Ils s'alimentent la nuit, parce que le jour, ils ont peur des oiseaux, là. Mais entre le matin et l'après-midi? Tôt le matin, ils sont là, puis là, ils se rétractent, puis là, tu les vois pas de la journée. Tu sais, tu vas pas les tuer. Si tu travailles le terrain, tu meurs pas techniquement, mais tu démolis leur nourriture, tu défais le cœur, tu défais le trou. Fait que ça fait partie de la game. Si on donne des plages dans le temps avec des couverts longs, on va permettre de multiplier ces populations. Mais des années cycles, ça fait 10 bébés par année. C'est pas comme les... Les verres qu'on multiplie, nous autres, c'est les épigées, là. On en a plein. Puis même le travail de sol va les stimuler, parce qu'ils incorporent de la matière organique. Fait que, tu sais, on a pas vraiment de troubles à avoir des épigées. Faut vraiment travailler en malade pour ne plus en avoir. Mais ils sont intéressants parce qu'ils décomposent la matière, mais ils apportent jamais les mêmes bienfaits que les grands verres. Puis il y a des terrains qui sont juste pas propices au verre. Les sable fin, il y en a pas. Ça dépend du sous-sol, là, souvent. Si le sous-sol est pas en sable, là, il peut y en avoir. Euh... Bon. Puis tout qu'est-ce qui est pas occupé va se ramasser en mauvaise. La terre est pas brune, inverte. Euh... À cette heure, là, si on veut que ça marche bien dans ta affaire, il y a plusieurs facteurs qui vont jouer pour la réussite de vos opérations. Fait que... Assurez-vous d'avoir des équipements qui fit avec vos besoins puis vos objectifs. T'sais, faut pas s'oversize. Si vous y allez avec... Moi, la première fois que je suis rentré sur mon terrain, là, j'étais comme... J'avais lu Elliot Coleman, puis là, t'sais, on fait 5 arcs à bras, il n'y a pas de trouble. Fait que j'étais arrivé là, j'avais 3 arcs, j'ai fait tercer puis labourer. Puis là, j'ai dit, je vais semer un couvert parce que je laisse pas ça de même. Fait que là, je me suis acheté un beau petit sommoir à graines, là, en Pelouse. Là, j'ai commencé à semer. Le soir, j'avais fini de semer. Puis, t'sais, c'était en surface. J'ai eu un beau, une belle levée d'à peu près 2 % avec un champ de mauvais herbe. Puis, euh... Je dirais que j'étais pas équipé pour mes ambitions. Puis, quand c'est venu le temps de l'ERC, mon voisin se foutait de ma gueule, là, parce que j'avais un petit massier 35 à gaz, 2 cylindres. Puis, euh... Une R-10 que... C'est la première fois que je me servais. C'était quand même drôle, là, je suis parti avec ça, t'sais, première règle. Ça va vite, une R-10. Et là, j'ai fait... Je dis, ah, je dois aller trop vite. Finalement, je l'ai passé en première lot. Ça boucanait. C'était juste ridicule, t'sais. J'ose à peine me voir avec ça, en tout cas. Puis, ça a fait une job de merde, t'sais. Ça fait ça, oui. Il se passe rien. À la fin, j'avais un couvert de merde avec de la mauvaise herbe. Puis, ça a rien donné, t'sais. Fait qu'il faut être réaliste. Puis, il faut avoir les moyens de nos ambitions. Il faut prendre de l'expérience. Prenez-en sur des petites sections. C'est quand même important. Autant sur le semis que sur les équipements de destruction. Fait qu'il y a aussi la tendance à se dire, je vais faire ce machine-là. Fait que je vais être correct rendu là. Mais là, la machine n'est pas faite. Puis, c'est la semaine prochaine. Puis, vous ne la ferez pas, la machine. Fait que, t'sais, il faut... C'est mieux, là, de planifier avec ce qu'on a puis qu'on sait qu'on va avoir. Parce que l'optimisme, là, il... En cours de saison, il peut être ébranlé. C'est good, hein? Le timing. Timing, timing. Moi, je pense que c'est comme la clé du succès absolu. Si c'est le temps d'y aller, c'est pas de même. Puis, c'est pas la veille. Puis, c'est pas... T'sais, il faut prendre les plages qui nous sont offertes. Des fois, là, on se ramasse avec des printemps. Ils mouillent ici, ils mouillent. Pas moyen de mettre les pieds dans le champ. Des fois, c'est sec. Il y a pas moyen de se mettre rien. T'sais, si c'est le temps qui y va. C'est prévu le début de semaine prochaine. Annonce de déluge. J'attends-tu ou je préserve ma qualité de vie pour ce vendredi? Je prends ma bière comme d'habitude. Ou j'y vais, puis lundi prochain, je prends une bière pendant qu'il mouille, t'sais. Bien, moi, je vais y aller, il se met, puis je vais prendre ma bière lundi. Fait qu'il faut comme vraiment prioriser, puis écouter les conditions qui nous sont imposées par le climat. C'est ça, le boss. Puis, avoir des plans B, ça aide. Fait que, t'sais, dans votre surplus de semences, poids, c'est que ça reste des affaires incontournables. C'est efficace, comme quasiment toute la saison. C'est facile à planter. Ça respecte toutes les conditions. Ça, c'est sec d'automne ou sec de printemps. Les deux sont bons. De l'avoine, ça va le faire aussi. T'sais, si t'as besoin juste de couvrir, là. T'sais, pas obligé d'aller dans les plantes super exotiques en partant. T'sais, le moment donné, vous allez les maîtriser. Plus on travaille avec les plantes, plus on les apprend, plus on voit les plages ou ce qu'ils peuvent nous servir dans nos états. On va commencer avec des petits tests. C'est ça. L'éculture de couverture, c'est une composante essentielle au maintien de la fertilité des sols. Moi, je les conçois comme ça, comme, t'sais, le rendement de demain, t'sais. Fait que, si vous réussissez à avoir un système avec la racine vivante qui bâtit du sol, qui bâtit du capital sol, vous avez plus de rendement, vous avez moins de problèmes de maladies. Fait qu'en bout de ligne, c'est pas un coût, là. C'est réellement un investissement. Ça, je pense que tout le monde est convaincu de ça, là, pis c'est important de le lire. Fait que, c'est ça, priorisez ça comme pro. Pis ça ressemble à ça, là. T'as aussi une slide? Ah oui? Celle-là? Celle-là? Ah oui, ça. Ah oui, c'est vrai. Le petit détail, là, t'sais. Moi, cette année, je commence, pis là, je vais essayer ça. J'ai vu ça marcher. Je crisse tout ça de même, t'sais. Non, là, t'sais, c'est votre revenu. Vous vivez de ça. C'est correct de faire un petit bout, là. Moi, la première fois, j'ai fait un intercalaire dans des brocolis, j'ai fait 10 pieds d'intercalaire. Pis, t'sais, j'avais le reste qui était normal. Pis là, j'avais des brocolis qui étaient tous beaux dans l'intercalaire, pis j'avais un intercalaire. J'ai trouvé ça le fun. La année après, j'ai fait une planche, pis là, j'ai fait tout de même. Mais, t'sais, tu commences pas en faisant tout. De toute façon, il faut que tu aies un comparatif. T'sais, il faut que tu te laisses, t'sais, tu fais une planche sur deux, mettons. Tu vois comment ça se comporte, tu vois ce que tu perds de gains, tu vois ce que tu gagnes, si c'est compliqué. T'sais, il y a beaucoup de facteurs à considérer. Fait que juste être privé dans les expérimentations. Pis après qu'on a testé deux, trois ans, on intègre les pratiques plus communes. Ouais. Quand tu perds des expérimentations, est-ce que toi, t'as tout de même titre de ça? Moi, je suis très, très uniforme au niveau du sol. J'ai ce privilège-là. Fait qu'il y a des fermes que c'est pas ça par en tout. T'sais, il y en a qui ont quatre sortes de sols différents. Ben, c'est bon, un peu ça. C'est un oui, on est très grand, mais on va faire un... C'est ça. Fait que ça te fait un paramètre de plus à tenir compte dans ta planif, t'sais. Il y a des affaires qui vont se ressembler, pis il y a des affaires qui vont être complètement différentes. C'est sûr. Euh... Ça ferait le tour, là. Là, je vous ai beurré des photos à peine. Je suis pas bien mémoré de mettre des photos pour les prendre. Fait que là, j'en ai mis une coupe. Euh... Mais si vous avez des questions, des trucs... Mais t'sais, moi, j'aime ça quand ça ressemble à ça. C'est vert, ça pousse, pis... C'est du rendement à l'année dernière. Fait que t'sais, il y a des cultures principales là-dedans, des intercalaires. T'sais, dans les 15 minutes, là, ils sont des rendus à mi-septembre, et puis rien qui sort de là, le blanc est pogné dedans, sont lettres, mais... J'ai juste fauché, pis j'ai du trèfle à grandeur en dessous, là. T'sais, ça fait pas de beau, pis c'est pas dur, pis ça compétitionne pas vraiment la culture. En fait, c'est même l'inverse, là, j'ai l'impression. Il arrive jamais que t'as trop de résidus, pis... Moi, je gère énormément de résidus. Je me suis équipé pour gérer du résidu. C'est pas un enjeu. C'est sûr que quand t'es pas mécanisé, le résidu, c'est un gros problème. Fait que c'est une limite. Fait que t'sais, tu vas faire des petits couverts, euh, tu vas avoir des stratégies pour le détruire plus, que tu vas vivre avec en plantant dedans. T'sais, des transplants, quand t'es pas mécanisé, des fois, tu fais tout à la main, de toute façon. T'as plein de gouttes à la main. Fait que t'sais, le résidu, il gêne pas tant que ça pour désherber à la main, là. Mais, il gêne un peu quand t'en a beaucoup, là. Mais, euh, c'est ça. Mais moi, je gère avec du résidu, pis j'ai appris à travailler avec ça, pis j'ai... pis c'est pas un gros enjeu. Faut juste semer, t'sais. Faut semer l'engravage dans un résidu d'engravage précédent, là. Tu peux semer là-dedans. Parce que, t'sais, même un gros couvert, t'sais, un gros, gros couvert, là, une fois qu'il est sec, pis qu'il est mort, tu vois du sol au travers, pareil, là. Ça arrive pas. Tu vois du sol au travers, là. Ça arrive pas, là, que ton... Même un sorgho, le sorgho, c'est probablement celui que t'as le plus de biomasse, là, t'sais, tu le roules, il y en a ça d'épais, pis quand t'arrives au printemps, ben là, tu vois un peu la terre. C'est... ça en est un, c'est dur de semer direct dedans. Mais semer dans un poids qui est mort, zéro problème avec ça, un sarrasin non plus, toutes les graminées, là, seigues, avoine, une fois que c'est couché, vous voulez, ça fait rien au sol, là. T'sais, t'sais, t'as un petit couvert blanc, mais tu peux semer direct dedans, t'as de la terre. Ça, c'est très vert, là. Ouais. Si c'est à l'automne, moi, je veux planter de l'ail, et là, mon précédent engrais vert, c'est pas qu'il soit le trouve fibreux, parce que je plante à mécaniser un planteur comme ça. T'sais, c'est ça l'enjeu, là. T'sais, 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 t'as l'enjeu, là. T'as de mettre un coute en avant. Ça serait ça, ton option. Y'en a qui font des stratégies vraiment inventives, que j'ai pas expérimentées, mais que je trouve intéressantes, c'est qu'ils vont implanter un couvert, mais pas at large. Pis ils vont mettre, par exemple, où est-ce qu'ils vont semer, ils vont mettre un radis ou une culture qui est hyper labile, super facile à décomposer, pis le reste, il est planté avec un couvert plus volumineux. Le rôle de ça, y'a que le ça, fait qu'ils ont des bandes qui sont prêtes à semer au début sans travail de sol, parce que le résidu qu'il y a là, c'est tout décomposé. Tandis que là, t'as ta fibre à côté qui te prévient dans l'enjeu. C'est des stratégies qu'il faut développer. Mais, c'est ça. Sinon, ça te prend des outils qui te permettent d'avancer mécanisé là-dedans. Les coutres, ils le font déjà à plein, en semi-direct, c'est ça qu'ils font. Ils sèment sur de la chôme de maïs, il y a un coute en avant avec des chasses débris, pis en arrière, t'as le sabon, pis ça sème, pis ça pousse. Mais, on... Si laisser quelque chose de flottant sur du gros gros résidu, c'est sûr que ça sème pas. Pis de l'ail, ça va bourrer rapidement. C'est ça que je dis, hein. C'est toujours du compromis, là. C'est le bout de plat. Ça, c'est du tournesol avec du réfrouge en dessous. Le tournesol, c'est une culture qui est très, très occultante au début, pis après ça, elle prend du volume, mais elle laisse passer beaucoup de lumière. Fait que là, j'avais déjà pas fait ça. J'avais mis juste du tournesol, pis en dessous, c'était plein de chickweed, là. Pis en faisant comme ça, lui, je l'ai fait plus tard, là. Fait qu'au printemps, en fond, je l'ai juste roulé au début de l'hiver, là, quand ça a gelé. Pis le tréfouge, j'ai juste commencé à pousser au travers, pis ça avait l'air de pas grand-chose. Pis au printemps, j'avais des bêtes de tréfouge. C'est des stratégies, c'est plutôt ça le fun. Moi, je suis connu d'avoir plus d'autres exemples, de l'éducation aussi. C'est-à-dire que j'en suis allé à établir ma rotation de panne de base, pis là, je commence à la complexifier pour rentrer en plus des groupies sur les couvertures. C'est-à-dire qu'on a vu, là, tantôt, avec la carotte. Carotte, avec du riz grottu, je fais la même chose pour le panier. C'est ça. T'sais, mettons, ma rotation de base, c'est comme je vais faire un gros couvert. Là, t'sais, j'ai fait longtemps Sorgho avec Ves. Sorgho, il y a des enjeux avec ça, dans le sens où c'est pas une plante qui est très compétitive au début. Ça les prend 3-4 semaines avant de couvrir, pis c'est assez pour que les galins de saugas mourront de ce monde, prennent assez d'espace. Pis, euh... Ça dépend gros des conditions climatiques. Si il fait 38 à côté, là, Sorgho, il décolle, là. Pis là, ça devient une culture super assainissante. Mais si les conditions sont plus défavorables, j'ai vu du galins de saugas, c'est ça d'eau, là, il suivait le saugas. Il monte, monte, pis il monte. Moi, j'ai sorti la fauchette. À un moment donné, je vais pas le laisser infiniment peupler la place. Euh... Fait que je commence avec une culture, avec quand même de la biomasse, pis du fumier, je mets ma chaux, pis j'implante généralement autour du début juillet, comme ça j'ai eu le temps d'enlever toutes les petites cochonneries. J'ai du sol propre, j'ai fait des faux semis, pis là, je suis rendu tournesol, une veste comme une velue. J'ai fait ça l'année passée, ça a monté, ça d'eau, là, ça, c'était super propre. Pis, ça fait un beau coup. Fait que ça, c'est ma tête d'assainement, parce que je tombe en cucurbite, ça l'est nassé. Fait que toutes mes courges, mes tomates, là, j'en fais pas tant que ça, auvergine, ces poissins-là, voilà-dessus, série rave, fenouille, je mets ça en tête d'assainement aussi. Pis, ces cultures-là, je mets un intercalaire, soit de Préfin-Garna, dedans, soit de trèfle rouge, pis Mélilo. L'année d'après, ça s'en va en crucifères hâtifs. Pis, c'est pas juste des crucifères, c'est toutes les cultures riches hâtifs. Fait qu'il y a du semis, pis il y a du transplant là-dedans. Pis, je fais des reprises rapides en début de saison. Pis, les places que j'avais des géotextiles, là, j'ai comme ça, je fais mes plus hâtifs, là. Les crucifères semés, de début début de saison, j'ai fait là-bas. Pis, sur ceux-là, ben là, j'ai du temps pour mettre un fumier après, avec un couvert de... Là, je mets sec de printemps, radis huileux, pis poids, assez fort en poids. C'est très fertilisant. Ça, je roule ça à l'automne, là, après les premières gelées, juste pour cacher le sol, pis éviter que ça s'ouvre de côté, pis que ça laisse des petites graminées rentrer là-dedans. Pis là-dessus, c'est mes oignons de l'année d'après. Je plante mon ail, mon direct, dans ce pays-là, pis je mets de la paille dessus, pis je fais pas de travail de sol dans l'année. Je laisse ma récolte de même, pis ça a été ma stratégie, je mets du bel ail avant ça. Fait que mes oignons sont là-dessus, pis les oignons, c'est des cultures cerclées, pis je vais mettre un... C'est généralement une dérobée de seigle en fin de saison, ou d'avoine, pour juste couvrir, parce que l'année d'après, je suis en carotte. Fait que c'est... Fait que c'est... Fait que c'est... Nous autres, on transplante tout à la main. J'ai un gain d'efficacité à plante la machine, pis ça limite un peu à cause des conditions. Fait qu'on plante à la main. On plante. On plante. Non. Non, ça plante. Ouais, ça prend presque... T'sais, c'est 50% plus long que dans du sol battu mou, là. Le sol est quand même tendre, mais on plante de même. T'essaies de ne pas y aller quand c'est qu'il dry, là. T'attends qu'il mouille un peu, mais ça le fait. Fait que tu rentres l'épaisseur du pouce, là. Pis on ne remet rien par-dessus, de toute façon, ça va se remplir. Pis ce qui est le fun, c'est qu'avec des couverts comme ça, ça gèle. J'étais allé voir, il y a deux semaines, c'était pas gêné. Parce que le couvert est haut, garde la neige, pis... Ça existe un peu franchement que tu disais qu'il n'y a pas une recette meilleure pour tout, mais ton livre de recettes à toi, est-ce quelque chose qui existe... Mais je fais des ajustements pis des changements. Pis t'sais, moi, j'écrivais pas du tout, du tout, du tout au livre de recettes. Je pense que ce qu'on a, c'est des ingrédients pis des compétences de cuisinier. Mais le livre de recettes, ça fait pas une agriculteur, ça. Fait que je suis comme... Faut vraiment s'adapter. Ouais. Si je finis ma rotation, là, après que j'ai fait mes oignons, pis j'ai mon petit couvert, je tombe en carottes, panais, ce genre de culture-là, pis je mets ma dérobée dedans. Pis l'année d'après, je me donne... Au fond, ma dérobée repousse. Fait que j'ai du régras ou des... Des fois, il y a des trèfles là-dedans. Ça va repousser en début de saison. Pis là, je vais batter ça assez tôt, je rajoute du fumier pis je mets un couvert de peau... Pour tout de suite, je le mets pas mal pur, là, des fois, un petit peu d'avoine dedans, là, mais juste pour faire un couvert roulé que je vais planter dedans. J'ai deux stratégies, là. J'ai soit le couvert de peau avec l'agré de nez, soit juste du trèfle incarnopeux que je vais faucher. Pis dans les deux cas, ça va être roulé ou occulté, pis je vais soit semer ou transplanter ce trait dedans sans travail de ça. Pis ça geroche. Ça geroche très, très bien. Pis là, après ça, ben, je recommence. Je me rappelle pas ton plan de cours, mais tu vas-tu aborder la fertilisation? Parce que tu sais, dans les objectifs que tu as nommés, pas celui-là, pour moi, c'est pas vraiment un objectif... quand tu dis que l'engraveur est bon. Ah! Parce que moi, je vois un avantage, aussi, de... Tu sais, au lieu, parce que là, nous autres, on est dans un système, depuis des années, on fertilise comme... En début de saison. Pis là, ça fait un gros roche, tu sais, la quantité à épreuve était énorme. Ouais, ouais, c'est certain. Moi, je vois l'avantage, aussi, de commencer à fertiliser, en premier d'été, sur des engraveurs, pour étaler le roche de fertilisation. Ouais, mais c'est ce que je fais, au fond. Simplement, là, tu fertilises avant d'implanter ton couvert. Je le fais pas dans tous les couverts, mais dans... Tu sais, l'année qui précède les cultures riches, là, mettons, avant que Qubit s'élance... Toujours. Bien, c'est ça. Mais, tu sais, quand tu passes d'un système à l'autre, tu sais, comme tu dis, là, écoute, t'as un build-up, là, tu... Tu sais, nous autres, on l'a pas, le build-up, on a un restaurateur qui est allé super vite, pis là, on va se changer de stratégie, tu sais. Comment tu... Tu as peur de manquer de fertilité, puis t'as que tu es suivant. J'ai peur de manquer de fertilité. Et nous autres, dès qu'il manque un peu de fertilité, que c'était jaunant, si ça parait... Bien, tu sais, c'est assez facile, là. Tu mets ta fertilisation avant ton couvert, tu fais comme d'habitude, sauf que tu t'obdresses, tu sais, t'en mets, là, tu sais, tu mets de la cuisson, ou du sang, ou de la farine, tu fais, t'en mets, tu te gardes une section que t'en mets pas, pis tu vas le regarder évoluer ton sol, là, même. Et il y a pas 45 000 façons de le faire. Tu sais, si... Moi, j'irais peut-être pas en ne fertilisant plus, là, parce que c'est sûr que je sais que les conditions de sable, c'est pas les mêmes, là, tu sais. On bâtit, là, une capitale moins vite. Mais un couvert qui reste vivant, même dans le sable, t'as pas grand perte, là. Tu sais, ça reste souple. Mais je l'essaierais en continuant de fertiliser, pareil, mais t'es pas obligé de mettre du fumier. À ce moment-là, tu peux topper ton azote avec du poulet, pis tu vas le voir, la réaction, sans poulet. Pis au fil des ans, tu vas le voir, mais si tu mets du fumier depuis longtemps, t'as quand même un arrière-effet de fumier, même si t'es dans le sable. C'est juste qu'il va durer moins longtemps que dans un l'autre. Mais c'est sûr qu'il faut... Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut l'essayer, le système. Il y a un risque. Fait que tu y vas en petit essai, là. Mais fertiliser avant le couvert, ça reste que t'as toujours un plus beau couvert. Fait que nécessairement, tu bâtis plus de sol, aussi. Je comprends ton inquiétude, là. Qu'est-ce que tu fais ça, c'est le fumier? Ouais, moi, je travaille au fumier de bovin composté légèrement. Tu sais, il chauffe à 55 jours. Fait qu'il est encore, il y a de la matière dedans, pis il travaille dans le sol. C'est ça mes apports. Pis tu sais, je stoppe du poulet, là. Mais mettons, pour mon 4,99 hectares, je pense, c'est une tonne, pas tout à fait une tonne d'actifs. Des années comme l'année passée. Parce que là, il va falloir en mettre plus, là. Il ne veut pas, quand il mouille des grosses pluies, on en perd toute l'azote, là. Pis tu sais, j'aimerais ça me débarrasser de l'actifsol. Il y a du land-up, là, dans l'actifsol. C'est pas un produit sain. Mais bon, c'est ça. Fait que moi, je le vois de même. Tu fertilises avant tes couverts. Tu mets tous tes amendements avant tes couverts. Pis là, tu sais, tu prépares ça pour ta culture. Pis ta culture, elle vient chercher ce que tu as bâti dans ton capital de sol. C'est bon? Aux-tu d'autres questions? Bon, j'espère que je vous ai allumé quelques lumières, là. Je sais que c'est pas si évident que ça, mais... Fait que là, le plan, le match, ça serait de manger. Pis de digérer tout ça. Après ça, Justin va nous présenter le wiki intégré avec le tableau des engreveurs. C'est pas mal ça. Pis on va faire du travail d'équipe en après-midi. Où est-ce que vous allez monter votre plan de rotation en intégrant des engreveurs. Fait que vous allez prendre les morceaux que vous trouvez pertinents ou que vous avez de la misère à faire. Parce que c'est sûr que la pleine saison, si c'est ça votre défi, vous allez faire ça. Bon, ben, vous trouvez quelque chose qui vous intéresse. Pis j'aimerais ça que les gens se regroupent en deux, trois fermes. Ça serait idéal, mettons. Fait qu'essayer de pogner du monde sur l'heure du midi qui sont dans des systèmes un peu similaires ou qui ont les mêmes ordres de travail. Pis après dîner, on va bâtir un plan de rotation comme ça en sous-groupe. Pis on peut se le présenter après. Pis discuter de ça. Pis on pourra en faire plusieurs itérations si on réussit à aller assez vite. Ok. Pis s'il y a des questions à ce moment-là sur des engreveurs, je pense qu'il y a du monde qui va essayer des affaires. Fait que c'est intéressant de pouvoir partager sur un couvert en particulier, ou, tu sais, sur une espèce, qu'est-ce que ça fait chez vous. Voir les différences qui peuvent exister, mais aussi, comment vous les utilisez. Qu'est-ce que vous pensez de ça?